Yeah, 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 I'm on stream right now. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bon, Nico a commencé. Nico nous stream déjà son écran. Nico en fullscreen. Nico bouge et fait des rencontres. Je capture Nico. Pas vraiment. Enfin, presque. Nico, je t'ai capturé. Bon, d'une pipe. Shiny ? Non. Parce que je l'ai capturé avec une Honor Ball. Du coup, il a perdu son honneur. Shiny ? Hein ? De quoi il parle ? De quoi toi tu parles ? De quoi tu parles ? Toi ! Nous vous hit du. C'est quand même bien keep-hop, c'est ton culé. On en finisse une bonne fois pour toutes. Eh mais Daryl, quand tu me dis que tu laisses ton jeu un peu lancer comme ça. Je le laisse dans le jeu. Je le laisse dans le jeu. Ok. C'était pas dans l'écran d'accueil, non. C'est juste que là... Tu vas parler à ton Caminus ? Parle avec ton Caminus. Je lui parle. Dis-lui bonjour, ça va. Voilà. Fais de la chanson. Mes amis, les cousins, les cousins. Il va me porter la chance. Tu penses que je vais le choper grâce à lui, Stephen ? Bah je sais pas, il s'appelle Shani x2, hein. C'est vrai. Peut-être qu'il va m'aider. Ok, ça me parait bon. Parmède, ça me parait bon. Par contre, il a pas l'air bien ton Caminus, hein. Et on dirait qu'il va crever, hein, Daryl. Pourquoi ? Bah t'as vu ce qu'il est écrit ? Ouais, il est pas content. Non, il est pas bien. Fall over. Ah ouais, bah je vais aller faire... Je vais vite fait au sein de Pokémon. Pourquoi ? C'est pas grave. Pim, pim, pim. Et toi, ta journée, Sofane ? Bien, bien, bien. Passionnante ? Comme d'hab. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Et moi ? Mais je mange pas de Sirmus. Oui, mais même. Elle mange d'ici, du coup ? Bah ouais, c'est possible. Moi, je sais pas, je cuisine bien, mais pas un truc végétarien. Moi, je lui fais une salade et je lui mets un peu de vinaigrette dessus, et puis voilà. C'est un plat Végie, hein. Je sais pas, j'entends rien. T'as eu vraiment un silence total ? Je peux dire, mais lui plutôt de la salade dans sa... Pas de la salade. De l'herbe. De l'herbe ? Moi, j'aurais mis de la salade dans de la salade. Ce midi, j'ai mangé des hot dogs. Et puis du coup, à Papiano, j'ai pris une pizza. Qui s'en fout ? C'est pizza ou pâte, hein. Non, il y a d'autres trucs. Bon, c'est plus cher. Il y a les lasagnes. C'est des pâtes. J'en ai mangé, là, des lasagnes. Oh, on en a parlé l'autre fois. Il y a des... Knoki aussi, Saufaine. Des Knoki ? C'est des pâtes. Non, c'est des patates, et gnocchi. Non. C'est des pâtes. T'es dit patate. Nico, tranche. Des pâtes. Oh, boys ! On my side. Est-ce que les Knoki, des pâtes, des patates... Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est vrai ? Euh, à part ça... Ouais. C'était des pâtes, on a raison. Les Knoki ou Knoki... Bon, déjà, arrête de bugger, déjà. Avec un mélange de farine de blé dure ou de blé tendre et de pomme de terre. Ouais, mais il y a blé dure et blé tendre. Donc il y a deux fois plus de trucs de pâtes. Autre question posée. Est-ce que les Knoki sont des pâtes ? Les Knoki sont un style de pâtes, en forme de patate. Alors, c'est classé dans la famille des pâtes. Voilà, terminé. Terminé, Sophie. Mais des patates ! C'est classé dans la famille. Encore, tu me dis une patate ? Attends, toi, tu prends tes patates, tu fais des pâtes avec ? C'est du blé, hein, les pâtes, on sait pas. Ouais, mais Google a dit que c'était dans la famille des pâtes. Et du coup, on a raison. Et que c'était des patates. Oui, mais du coup, c'est dans la famille des pâtes. Oui, mais c'est des patates. Et c'est pas des... Je suis désolé, mais on a raison. On a tous raison. T'as vu toujours comment il se fait pour se dédonner, ce mec ? Mais, j'ai dit que c'est des patates. Vous avez dit que c'est des pâtes. C'est écrit que c'est dans la famille des pâtes, mais que c'est des patates. Enfin, des pommes de terre. C'est des orphelins et ça n'est pas trop où aller. Moi, j'aurais pas mis ça dans la famille des pâtes. Les italiens, je sais pas ce qu'ils ont fait. Sur les italiens, je leur dis ça et donc ça n'est pas à star. Ça n'est pas star qu'on met dans la pia. Tiens, ben, je regardais une recette de gnocchi fait maison. Alors, qu'est-ce que c'est écrit ? Qu'est-ce qui est écrit ? C'est bizarre, mais l'ingrédient numéro un, c'est écrit 500 grammes de pommes de terre. Après, c'est écrit farine, sel, poivre. Ouais, mais c'est dans la famille des pâtes. Étape 1, faire cuire les pommes de terre dans l'eau salée. Ouais, ça devient des pâtes. Étape 2... Il va falloir qu'on le mêle, hein, ce mec, sauré, Nico. Parce que des fois... Les pelés, puis les écrasés en purée. Des fois, il nous casse les couilles parce qu'il a juste pas envie... Mais c'est dans la famille des pâtes. Purée de pâtes. Moi, je connais pas. T'as pas envie d'avoir tant. T'as pas envie d'avoir tant. C'est une pâte. Étape 3. Sur un plan de travail fariné, former un puits avec la purée. C'est pas possible. Ouais, mais c'est dans la famille des pâtes. Prendre une partie... Étape 4. Prendre une partie de cette boule et la rouler comme un saucisson. C'est écrit saucisson, du coup, c'est de la viande, c'est ça, hein. C'est des pâtes. Pourquoi ils refusent d'avoir tort, Nico, le monsieur... Parce que c'est des patates, OK ? C'est des patates. Mais c'était quoi avec Nokia au saucisson ? Bah, c'est écrit, ouais, les rouler comme un saucisson. T'as déjà vu des patates avec du saucisson ? Ouais. Ouais, dans une raclette. Oui, c'est vrai. Mais ça reste des pâtes. Patates. Nico, quand tu auras un enfant, imagine... Il arrive, il dit... Qui est parti. C'est mon seigneur. Imagine, dit, Papa, les gnocchis, c'est quoi pour toi ? Si tu lui dis... On va dire que ton enfant, il a 4 ans, quand il te demande ça. Si tu es-y, mon fils, pour moi, les gnocchis, ce sont des pâtes. Lui, il va être perdu, parce qu'il va se dire... Attends, mais c'est bizarre. Moi, les pâtes que je connais, c'est spaghetti, macaroni, falafel, et bizarrement, c'est fait avec de la farine de blé. T'attends, 4 ans, il va se dire tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Donc, il va se dire, du coup, les gnocchis, ce sont des boules de farine de blé. Je crois que j'ai envie de le mute, parce qu'il me casse la tête. Et tu pouvais être perdu. Et quand il va se retrouver plus tard, on va dire, 6 ans plus tard, face à ses camarades de classe de primaire, et qu'on va lui dire, ouais, au fait, tu savais que les gnocchis sont faits avec des patates ? Il va arriver devant ses camarades, il va dire, non, c'est de la farine de blé, mon papa, il m'a dit que c'était des pâtes. Et il va être tellement, tellement triste. Ce sera une terrible désillusion quand il va se rendre compte que c'est vraiment fait avec des patates. Et, crois-moi, Nico, il va t'en vouloir. J'en ai rien à foutre. Ce sera des pâtes. Si c'est un gars, je dirais que c'est des pâtes. Mais si j'ai une fille, je dirais, t'inquiète pas, c'est des poutotes. Ok. D'accord, pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce qu'une fille, ça sait pas se battre. Non, je décolle. Non, juste pour jouer avec eux, en fait. Tu n'arrives pas à changer un jeu. Tu tiens, tu n'arrives pas. D'autres choses. Moi, quand je vois un gosse qui me dirait, « Ouais, papa, le combron c'est quoi ? » Je dirais, « C'est un fruit. » Et la courgette, c'est un fruit. Ah bon ? Mais pourquoi on met ça dans légumes ? On t'a menti. Ça n'existe pas, les légumes. Pourquoi elle est vulgaire, la personne qui est avec toi, là ? Je ne sais pas. Elle a fumé quoi, ce soir ? Des pommes de terre ? Ou des gnocchi ? Alors déjà, le mot « beat », je ne lui enseignerai pas. Ça sera « pénis » ou « phallus ». Ouais, phallus. Je dirais « phallus ». Comme ça, quand il sera en primaire, il va dire « Ouais, j'ai mal au phallus, maîtresse. » Et la maîtresse va dire « Waouh, c'est un petit génie, il faut qu'il saute de classe. » J'en peux vraiment plus, je te jure. Qu'il saute tout courant aussi. Quoi ? Nico, toi aussi, il faut te calmer. Ce soir, ça ne va pas. Je disais juste les pensées de la maîtresse. Non, c'est à cause de Sofiane. Tu peux le dire. Bon, allez, non. Moi, je n'étais pas dans la tête de la maîtresse, c'est dans la tête de mon enfant. Donc, c'est ton enfant qui a dit « Ouais, je suis un génie, il faut que je saute de classe. » Il est prétentieux, ton gosse. Prétentieux, et puis en plus, il confond les pommes de terre avec Gnocchi. Aussi prétentieux que tonton d'Aryl. Attends, je suis prétentieux, moi. Tu serais content, non ? Oui, je serais content, ça me fait plaisir. J'ai envie de te pomper les ponts, mais à part ça... Ah bon ? À part ça... Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de prétentieux ? Si moi, je suis prétentieux, la terre est à l'envers, par contre. On va dire que t'as les chevilles un peu... Mais à quel moment ? À quel moment ? C'est vrai. Attends, on en parle, du mec. Ouais, moi, j'ai fait prépa. C'était quand même complété, la prépa. Mais c'est la vérité, c'est pas être prétentieux, genre, c'est bon. Eh bien, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Moi aussi, je dis la vérité tout le temps de l'Amérique, la vérité, il est genre. Non, mais je suis désolé, Darryl, mais quand tu dis, eh, franchement, moi, quand je me regarde dans la glace, je me trouve trop beau, gosse, ça fait un peu prétentieux. Non, il faut se trouver beau, putain. Je me trouve pas... Il faut se trouver beau, mais aussi être bien dans son corps. Moi, j'ai pas dit que je le trouvais beau, je me trouve normal, quoi. Genre, basique. Il faut se trouver beau, c'est la moindre des choses. Tu vas pas te trouver top model, mais tu te trouves beau. Moi, je me trouve beau. Je sais que j'ai des défauts, mais je vais boire. Je vais boire tes pas. Tu vas boire ? On donne bon. Allô ? Ah ? Ouais, ça va y est. Sky minus, tout ça. Ah, ouais, je pense, je pense. Il y a des interférences. Toujours, toujours. Je peux commencer un jour ? Et genre, quand il va me dire, « Waouh, pourquoi tonton Nico, il est aussi grand et pourquoi t'étais pas aussi grand que lui, papa ? » Je vais dire, tu sais, tonton Nico, quand il était petit, il a mangé beaucoup de soupe. Et papa Sofiane, lui, il aimait pas ça. Il mangeait que de la viande. Attends, mais comment est-ce qu'il sera tonton ? Il y a un problème, là. Bah, non. Pourquoi il y a un problème ? Tu peux bien avoir plusieurs tontons, enfin, je sais pas. Attends, mais il y aura combien, du coup, Sofiane ? Toi, tu parles du parrain, derrière. Non, non, c'est pas du tout. Je me suis pas trompé, loin de là, loin de là. Il n'y a aucune chance que je me trompe. Si. Je me suis trompé. Je sais quoi, c'est un parrain et une moraine. Alors, Adèle a dit qu'il faudra qu'on fasse tous des enfants en même temps, comme ça, on fera des concours avec nos gosses. Ah, ok. C'est possible, là, de demander ça sur son nom ? Elle peut attendre qu'on ait des gosses, du coup, avant de faire le sien. Je voulais dire des copines, non ? Non, non, non. Non, bah, jamais, je dirais ça. Ouah. Ça t'a tellement traversé l'esprit que j'ai entendu l'ici, quoi. Ouais, mais bon, c'était mieux de dire gosse. Qu'on se dédouaner. Voilà. Tu sais, maintenant, j'ai l'habitude, ça me fait plus mal. Un jour. Tu auras mal. Un jour. Quand tu trouveras celle que tu crois être la bonne et je te le souhaite pas, tu te rends plus avec, ça te fera du mal, Nico. Ça te fera du mal. Voilà. Sortez les mouchoirs. Ça va bien, mon nom est déjà qu'il faut en avoir une. Ça te souhaite du mal. Comment ça, je le souhaite du mal ? T'as vu ça ? Il me souhaite pas mon bonheur. Je veux pas que la première soit la bonne, genre. En vrai, c'est pas que je veuille pas, mais je pense que c'est impossible. Regarde, mes parents, ils ont eu qu'eux, ils sont toujours ensemble. Non, tu te fous ma gueule. Oula, c'est vrai. Ils ont jamais couché avec quelqu'un d'autre ? Non. Tu peux aller vérifier ? Non, si tu veux, je vais leur demander. Attends, ils ont jamais eu... Ça fait un peu bizarre de demander, non ? Genre, t'as 22 ans, tu fais papa, maman, est-ce que vous vous êtes trompés mutuellement ? Mais non, il n'y a pas... Ce que je veux dire, c'est pas trompés. Ce que je veux dire, c'est avant. Après, ce qu'ils ont fait pendant, ça ne me regarde pas. S'ils ont fait des échangismes et tout ça, moi, ça ne me regarde pas. C'est libre cours à leur imagination. Par contre, s'ils n'aient rien eu avant, ça me surprend. T'es sûr de ça, non ? Non mais t'es sûr, vraiment ? Oui. Eh ben. J'étais là. À quel âge ? 12 ? Quoi, à quel âge ? Ils se sont trouvés. Ça, par contre, je ne sais plus. Parce qu'en vrai, s'ils se sont trouvés avant 14 ans, voire à 14 ans, 15 ans, je peux te croire. Mais s'ils se sont trouvés après, ça paraît chaud quand même. Ça voudrait dire qu'aucun des deux n'a rien trouvé jusqu'à ce qu'ils soient au lycée, voire au monde du travail. J'ai rien trouvé, j'ai 22 ans. Je voulais le dire, mais je me suis dit non. Je préfère le dire moi-même. Du coup, je ne l'ai pas dit. Mais il ne fallait pas le dire. Non, mais je ne l'ai pas dit. Non, mais après, après, tes deux parents ne sont pas pareils. A l'argueur, qu'un des deux n'ait rien trouvé, je ne peux comprendre. Surtout la personne qui est la plus timide, je ne sais pas si c'est ton père ou ta mère, je ne saurais pas dire. Mais l'autre personne, l'autre personne, attends, la coïncidence, elle est énorme quand même. C'est-à-dire que tu es un homme et tu as une femme. Enfin, bref, tu es un homme et une femme, bref, vous avez compris, tu as deux personnes d'un sexe opposé qui vont à l'école, au collège, au lycée, peut-être au monde du travail, qui ne trouvent personne et qu'enfin ils se trouvent. Genre, c'est une coïncidence incroyable, c'est beau, limite, là oui, là c'est beau, parce que les deux personnes n'ont rien trouvé jamais et ils finissent par se trouver au bon moment. Mes parents, ils habitaient dans le même immeuble. ça tu m'as dit, mais du coup, ils se sont connus très tôt. Ils se sont connus super tôt, ouais. Ouais, voilà, du coup, c'est bien ce que je pensais. Du coup, la coïncidence, c'est pas si énorme que ça. c'est le délire d'amis d'enfance dans les animés et tout. Onana Jimmy, c'est en train de s'éloigner. C'est surtout parce que ma mère était amie avec le petit frère de mon père. C'est comme ça que c'est son connu. Hum, le petit frère. Je rappelle que mon père a deux ans de plus qu'elle ma mère. Le petit frère. D'ailleurs, t'as vu ton 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 récemment ? Moi ? Ouais. Non. Ok. Moi, je devrais. Je sais pas, mais je ne savais même pas que tu avais un tonton. Ah bon ? Non, mais Dary, c'est quoi pour toi un tonton ? Parce que putain, j'ai l'impression que... Tonton, tonton, c'est le frère de ton père ou de ta mère. Ouais. Tu es un des enfants. Tu es un des enfants, tu es un des enfants, là, tiens. Ouais. Bah, je... Enfin, t'as vu aucun des deux ? Tu es un des deux de mon père et mon tonton ? Bah, mon père, je le vois tous les jours, donc euh... Non, le frère de ton père ou le frère de ta mère. Du côté de mon père et du côté de ma mère, j'ai juste un tonton. Ouais, moi aussi. Tu me crois aussi, du coup ? Moi, j'ai un tonton du côté de mon père et j'avais deux tonton du côté de ma mère. D'accord. Un qui est mort et l'autre qui est dans le trou du cul de l'Alsace, ou je sais pas trop, ou non ? Bon, tu te l'as toujours, du coup. J'avais, alors, c'est bon, il est là. Y'en a un qui est tout le présent. C'est censé être mon parent, les gars. Ah, c'est censé dans le sens où il devrait être présent, mais t'as pas de nouvelles, quoi. Oui, et puis, il oublie mon anniversaire chaque année, quoi. Putain, moi, ce gars qui bouffe ses tonton pour en rendre du pognon, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, les grands-parents ont toujours pas de signe d'affaiblissement ou quoi que ce soit. Merde, non. C'est de la Jaguar, la Jaguar. Ah, écoutez, la Jaguar, ça fait longtemps, je leur ai pas parlé, Il va falloir que je... Parce qu'il la conduise plus trop, C'est vrai, il est liant. Je crois qu'il la conduise plus trop, là. Il va falloir que t'aille voir tes grands-parents et que tu leur dises, ouais, je peux te dire, Mozgo, tu travailles un mois à l'usine, là. À la fin du mois. Mais je veux bien. T'achètes une baguette. Je veux pas. 1 euro. 1 euro. 1 euro la baguette, je veux bien travailler à l'usine, bande de chacal, mais l'usine, elle est loin. Non, mais dans le centre-ville, centre-ville. C'est à combien de kilomètres ? Après, il y a Spontex, c'est juste à côté de chez toi. Spontex, juste à côté de chez moi, toi aussi, t'es requin. Ouais, Spontex, c'est un peu loin. Comment ça, c'est dans la ville ? Je crois qu'il est assez à l'écart, quand même, Nico. Quoi, on y avait à pied ? À pied, nous ? Bah oui. Ah, mais putain, vous avez bien marché, hein ? Mais ouais, on a dû bien marcher, du coup. Parce qu'il me semble qu'il est assez long, quand même. On a encore marché, genre. Attends, Spontex, il est à côté... Non, Spontex, c'est loin, gros. Putain, j'arrive même pas à me situer dans ma tête. Mais je sais que c'était loin, vers la droite. J'ai traversé toute une forêt, mes grosses couilles. Ouais, voilà, c'est quoi, on n'arrive pas à travers cette forêt ? Attends, vous êtes des malades ? Attends, je vais taper Spontex, Spontex Bovet. Je vais faire de chez moi, là-bas, genre, map. Je peux commencer ? Je ne sais rien. Je crois que tu ne vas pas, Tardac, pouvoir commencer. Hum, hum, ouais, si tu veux. Attends, il est 37, j'arrondis à 40, et c'est bon. Arrête, j'y commence à 17. Peut-être 17, peut-être 18. T'as commencé à 17, ouais. Donc dès qu'il est 18, il commence à bouger, tu vois. Allez, hop. Je crois qu'ils sont ricains, quand même, parce qu'ils me mettent 1,7 km, ils me disent, on t'une minute. Voilà. Non, mais les gars, je connais mieux la ville que vous, alors j'y suis allé, j'étais qu'une minute, genre. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était plus loin que ça. Pour moi, ça avait l'air un peu paumé, mais... On y avait été à pied, genre, c'était un beau milieu des bâtiments, à côté, vraiment pas de bol. Ouais, maintenant que tu dis ça, ça me rappelle quelque chose, mais... Mais genre, je te jure, attends, Daryl, on sentait l'odeur de Spontrix, de l'IUT. C'est vrai, c'est vrai, ça sent très mauvais. C'est un truc, ça sent hyper mauvais. Ça sent un peu comme les cochons. L'usine où je travaillais, gros, ça sent pas aux cochons. Non, les cochons qui chient. Tu sais, les usines des cochons, en général, ça sent pas trop bon. Mais bah, c'est pareil, les cochonneries. Bah ça, c'est semblable. J'ai 3,7 km. Ça va. Voilà, c'est moins loin. Ça va, gros, tu sors de l'usine, gros, t'as pas envie de te faire 3,7 km. C'est sûr, c'est sûr, mais quand t'as pas le choix, faut toujours voir, faut arrêter de se penser comme des bourges. Moscow, faut être un homme. Nico, tu le fais pas à pied, Nico. Tu crois que ton arrière-grand-père, il faisait comment ? Je m'envoie les couilles, mon arrière-grand-père, bâtard, t'as déjà travaillé à l'usine, Daryl ? Bah ouais, vendredi déjà, vendredi, l'usine de l'âge. Ouais, ouais, je suis pas sûr. Bah si, j'en ai fait des usines maintenant. Ouais. Ouais, est-ce que t'as déjà vidé les containers de... Non, j'ai pas envie, ça m'a dit. Bah moi, je préfère largement vidé les containers que faire l'usine. Je suis pas assez physique pour faire ce genre de trucs. Bah l'usine, c'est fatigant de ouf aussi. Bah c'est fatigant pour les pieds, l'usine. C'est genre ce que tu fais, c'est impossible que pour les pieds. C'est pas la machine. Ok. Ouf. Bah si, moi j'avais... Je peux bouger, hein. Ouais, ah oui. Ouais. Parce que je faisais, moi, à l'usine, gros, c'était vraiment fatigant que pour les yéps. Ouais, ça dépend où est-ce que je suis travaillé, parce qu'il y en a, dans certaines usines, c'est des postes fixes. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai fait un peu de tout, genre. J'ai fait du manuel, du fixe, j'ai fait un truc où je devais marcher, et tout. Bah après, t'as les trucs où tu dois te speed, ça c'est l'enfer. Ça devrait pas exister de nos jours. Oh, je la peux tuer à chaque fois. Y'en a là, il me bat à la machine de l'âge, j'ai fait une machine, donc c'est qu'en gros, tu mets une sorte de couverture sur du plastique, t'avances le plastique, tu baisses la machine, ça fond le plastique, pour que le plastique, en fait, ça emballe la couverture. Après, bref, c'était de la merde. Il voulait me mettre aussi sur une machine où en gros, tu accroches les draps, et ça retire les plis, genre ça retire les plis, quand on t'appuie, enfin, c'est une machine quoi. ça a l'air super chiant, vos trucs à vous. Mec, bah c'est des machines. Quand j'ai compté les serviettes là, et toutes ces merdes, tu crois que ça m'a amusé ? Ouais, bah moi on l'a dit, je suis en peinture, et je suis remplacement PTS, qui plus est. En peinture ? Mais tu fais quoi en peinture ? Non, mais en gros, on dit en peinture, parce que dans les garouches, c'est que des pots de peinture. Il t'as pas vu en peinture, il arrive pas à te voir en peinture. C'est à fait rigoler, ça t'as fait rigoler. J'en sens joyeux. T'en sors gay ? Euh, j'ai un y, 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 y. C'est qui t'en sors gay ? Y ? Je m'en rappelle des mauvais souvenirs, c'est moi. Gayz ? Mergaz ? D'ailleurs, il est toujours là, lui ? Non, non, il est plus là. C'est gayz, je suis pas la ref, là. Elle avait parlé qu'à toi, ça tient ? Non, non. Non, c'est pas ce que je disais. De gayz ? G-A-Y, le mec, il parlait d'une meuf qui était pas au goût de Nico, il a fait savoir qu'elle, voilà, elle était pas assez... En gros, je l'ai trouvé moche, il me dit, elle est pas mal, non ? Je le regarde, je fais, ouais, non ? Et après, il me dit quoi, il fait, ah, mais t'es G-A-Y ? si, je me souviens très bien. J'ai fait toute faute ma gueule. Je m'entrouvais très bien de cette histoire. C'est juste que là, attends, vous êtes forts quand même de faire la liaison directement à cette histoire. Bah, c'est plus fun, on en a reparlé il y a pas si longtemps. Ouais, bah voilà, voilà, j'étais pas là par rapport à ça. Impossible, Mozgo non plus, j'ai envie de dire. Non. Voilà. C'est pour ça ? Non, je suis... Forcément, si vous écoutez les openings... Je suis pas trop retrouvé en tête à tête avec Nico la semaine dernière. Si vous écoutez les openings avant de faire de blind tests, c'est normal. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est la même chose, hein ? La même chose. Il va aller plus les par à d'autres. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je crois que je vais m'énerver. Restes avec Emeline. La bonne attaque. D'ailleurs, vous donnez rendez-vous quand pour demain ? Demain. Ouais, tu donnez rendez-vous à la plage ? Ahaha, comme tout est là-bas. Tout sauf à la plage, Daryl. Tout sauf à la plage. Trop tard, trop tard, trop tard. Tu lui as dit à la plage ? Bah... Mec... Tu lui as dit là où il y a les preuils ? Je vous emmerde. Tu vas en voiture ou en vélo, du coup, Daryl ? Voture, voiture. Ah, tu vas en voiture pour montrer que t'es une voiture ? C'est rien à voir, mais putain, mais je vais m'énerver, et tu vas en short ou en jean ? Je vais m'énerver de ouf. Allez, jean, je vais m'énerver pour le rendez-vous. On n'oublie pas la fleur, c'est trop sûr. Putain, mais vous êtes vraiment fiant. Pour les entretiens, t'as du mal, mais... Je suis sûr, je suis sûr que vous me portez la poisse. Je suis sûr, c'est à cause de vous, notre poisse, notre poisse accumulée. Mais non. C'est pas nous qui faisons des incontations vaudou, hein. Sofiane, j'étais avec Remy Paul, ok ? Ouais. Allez, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute-moi bien. J'ai du Tech Remy Paul. Donc on boit un verre tranquille. La première me propose justement un endroit, une heure. Donc la fameuse Loé. Tu vois, j'étais Tech Remy Paul, hein. Donc, ok, nickel, demain, tac, 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 et là, on se dirige vers le repas, pour le resto. Bim, il y a un like, c'est cette fameuse omeline, bim, discussion, bim, 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 genre, il y a un mec j'ai passé deux heures avec lui, j'ai eu full luck, ok ? Le pouvoir de la métropole. Genre, je reste dix heures avec vous, la vocale, il n'y a rien qui se passe sur mon putain de téléphone. C'est une coïncidence. Je ne veux pas y croire, mais deux coïncidences comme ça, non, 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 ça se trouve, elle va nous amaudit nous, t'as pas amaudit toi, elle nous amaudit nous. M'imagine. M'imagine, elle vous... mais j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. mais pas aussi, c'est bien. C'est une journée full luck pour moi. Non, mais peut-être que c'est... Je me réveille, je me réveille, je me rends compte que l'entreprise dans laquelle je voulais travailler propose des postes. Déjà, je suis content. Ok. Ensuite, je fais des dollars paix, je tombe sur un légendaire. Non, on va mourir. Non, mais ça, j'ai vu la TP, c'est n'importe quoi. T'as vu combien de dollars paix j'ai fait ? J'ai fait des dollars paix pendant 30 minutes. Non, mais c'est surtout le nombre de luck que t'as eu. c'est... Non, c'est de l'abus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, pour revenir à la malédiction, je pense que... Attends, j'ai pas fini avec ma chance. Vas-y. Vas-y, expose ta chance, tu es une moitié encore plus. Moi, je fais des gros PD, ça marche pas. C'est pas la bonne commande, monstre. Euh... Ensuite, tu vas à la salle de sport. À chaque fois que je vais à la salle de sport, maintenant, je cours un peu, tu vois. J'ai battu mon record, j'ai fait 2,5 km en 10 minutes. Ensuite, je me suis pesé, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids. Trop content. Et voilà quoi, c'est une journée trop bien. Non mais moi, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. J'aimerais bien être comme vous, no joke. Ouais, moi aussi, je vais avoir du mal à prendre du poids. Laissez-moi bouffer autant de chaos. Je suis comme Sofiane. Il y a quelque chose de près, en vrai. Je pense que je suis plutôt comme Nico. Et toi, tu es entre Mosgo et nous. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. En vrai, je prends, mais je prends parce que je fais aucune activité physique à côté. Non mais même si je fais pas activité physique, je prends rien du tout. Je chie tout. Bah moi, moi aussi, je chie tout, mais habituellement, je marche, je fais en cours et tout. Là, je fous rien. Habituellement, en cours. Habituellement, en cours. Ah là 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 là, le mec a fait ses études il y a 10 ans. Non. Le mec, il va plus en cours depuis 10 ans, mais actuellement, en cours. Il y a un problème. Je sais pas où postuler, lundi, je sais pas où est-ce que je vais aller postuler. Tu te bouge le cul et tu me régales, s'il te plaît. La poste. La poste ? Ouais, pas beaucoup d'heures de travail, la poste. Ouais, mais tu gagnes que d'elle. Ça rien, moi. J'ai jamais travaillé à la poste. Je suis pas là pour... Je préfère travailler une journée, une nuit et gagner masse que... Gagner masse. Faut que tu trouves un truc où tu peux bosser une nuit. Un McDo, je crois que ça... Non, dis ta mère, je travaillais pas là-bas. Non, de nuit, c'est pas utile. C'est payé de nuit ou pas ? Non. C'est des gros chiens là-bas. La nuit, ils la comptent à partir de 1h. Je t'avais dit qu'il y avait des trucs comme ça. Attends, on en parlait hier, ça. Non, mais eux, c'est des gros chiennes. Il y a des trucs qu'ils arrivent à gratter des heures alors qu'ils sont en pleine nuit, mais non, c'est pas vraiment la nuit. Mais c'est des chiennes, c'est tout. C'est des chiennes. Il y a des gens qui travaillent à 1h du matin à McDo ? Bien sûr que oui, gros. Tu sais, il finit ça une heure et la fermeture en fin de la merde aussi, ils ont une chargée. Il y a rare qu'il bug ? Allo ? Ah non, c'est moi. Ok, yes, j'adore. Je vous baise. J'avais été au McDo avec des potes il était qu'à 23h30 on voulait juste de l'eau. Alors rien de mes potes, ils voulaient de l'eau et ils ont dit euh... on est fermé. Va bien liqué ta mère. C'est bon. Ok comme là. Bon les employés McDo, moi maintenant je les comprends tu vois, je les plains de ouf mais les managers c'est tout des salopes. Oui d'accord. Un truc. Tu sais, les managers ils ont été employés avec toi. Ouais ouais, mais les managers c'est des salopes. Non, moi ça va les gars, moi ça va. Ça va ça ? Ça changeait quoi Darren ? Allo ? Ça changeait rien. Euh, je commence à vous entendre en mode Wally là, vous trois. Oh non, ils nous ont mis en 200 de ping là je suis sûr. Ouais mais ça marche bien là. On s'entend bien. Bah là là. Ouais. Oh là là le 164 TMS là, oh je me sens pas bien. Non mais j'ai écrit ça là. On s'entend bien. Le mec il est en infériorité numérique et il vient nous casser les couilles. Ah d'où ? Attends, tu sais qui est en stream ? Tu sais qui est en stream ? On s'en bat les couilles, je peux stream là-dessus, je vais stream. Vas-y, je sais. Est-ce que tu fais déjà une ? Je crois pas. Allez, ferme-la, je les ai déjà fait depuis longtemps. Allez. Mais c'est pas notre faute. Allez. Non, là je sais pas, je crois qu'il est avec nous, on est tous ensemble, on est tous les quatre et il pense qu'à lui, après il cherche pourquoi il est maudit. Écoute-moi bien, ok ? Écoute-moi bien toi. Écoute-moi bien. Et après il fait le radin. Même sur la cou, il fait le radin. J'en parlais à Nico, ça faisait des semaines que j'avais pas touché, j'avais laissé en Europe pour vous, ok ? Il n'y avait pas spécialement de bug donc j'avais laissé pour vous, ok ? Donc t'arrêtes de me casser les couilles. J'étais dans la merde parce que j'avais une côte de merde. Il n'y avait jamais de problème. On t'a toujours bien entendu. Ah non, non. Non, non. J'étais en stream. Toi non. C'est une excuse de merde ça. Non mais c'est la bonne excuse, genre tu vois un stream où t'entends les trois autres qui se... Non, non. Là j'ai changé, c'est réglé. Tu vois, les gens m'ont remercié. Dans le chat là, c'est full cœur, full merci. Ah oui, je vois ça. Bah oui, c'est moins des choses. Bref. Et c'est pour ça que je suis maudit, ça fait un. Bah merci. Du coup, on est maudit d'arrivée, c'est ça ? Ouais, putain, j'avais oublié ce que je disais. En gros, moi je pense que vous n'êtes pas maudit vous personnellement, dans le sens où il ne va rien vous arrivez de spécial, mais vous êtes maudit dans le sens où c'est quand moi je m'approche de vous, c'est la mer noire. Si j'imagine pas au Japon, ça va être trop bien. Moi je vais m'approcher de toi, je vais mettre le pied entre les rats, mais puis yes. Il va se perdre alors qu'on sera à côté. Vous êtes où ? Vous êtes où ? En vrai, ça par contre, ça par contre, je suis celui qui va vous parler de forcément. Vous pouvez nous appeler sur le téléphone dans la petite batterie. Des fois, mes yeux sont pas en face des yeux. Des trous. Non, j'ai pas envie de dire trou parce que c'est vulgaire. Bah non, un trou c'est un trou. Quand le mot trou, c'est un trou ? Bon, je veux que t'es vulgaire. T'es vulgaire. Voilà, vulgaire. Fout vulgaire ce mec. T'as pas été dans Chloé, 23 ans. Bah mais, le mois, quoi ? Qu'est-ce que tu le racontes ? J'ai eu le droit. Je crois que c'est l'autre qui a 23 ans. Elle en a 21. Ouais, c'est vrai, elle en a 21. Elle en a 21, mais elle fait bien four mois, quoi. Quoi ? Ouais, elle est juste... Quoi ? Bizarre, le mec. Elle est fit, quoi, c'est tout. Ouais, ouais, elle est fit, elle fait la meuf, en plus. Elle, ça va être une meuf qui va te dire tu regardes des mangas ? Vous êtes insupportable. Mais tu joues à des jeux vidéo ? Mais t'as pas d'avenir, mais t'as pas d'avenir. En tout cas, c'est pas en chanson des chani, j'ai horreur de l'avenir. Attends, t'as acheté un PC à 2000 euros, mais qu'est-ce que tu fais de ton argent ? Mais quoi, t'achètes 500 mangas pour les revendre, mais... Moi, j'aime pas les gens capitalistes comme toi. Cette société de consommation, elle ne me plaît pas. Je préfère être marginale. Je pense qu'on n'est pas fait pour être... Attends, t'es verso ? Ah non, mais ça me fait pas mal, j'ai entre nous. Le problème, les gars, c'est que vous me portez la poisse parce que les messages étaient tellement ressemblants. Quoi ? Non, mais vous me portez la poisse à 200%. 200%. Comment ça, les messages étaient ressemblants ? Alors, je vais être... Comment dire ? Explicite. On se voit demain, en fin d'après-m. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. On se donne rendez-vous à tel endroit. À la plage ? Ouais, on regardera un sunset. Aïe, aïe, aïe. Oh, mon Dieu. Terminus, tout le monde descend. Voilà, vous portez la poisse, les gars, vous portez la poisse. C'est officiel. C'est officiel. Un sunset, quoi ? Un sunset. Vous portez la poisse ? Je devrais me dire, tu t'inclus américaine, quoi ? Portez la poisse ? Vous me portez ? La poisse. Mais non, c'est parce que je vais toujours la plage. À chaque fois que tu prends la plage, tu fais un lapin ? Mais gros, mais tu crois qu'il y a quoi d'autre ? Ah bah voilà, il n'y a rien à la réunion qui est de la merde. Mais tu crois que c'est mieux Beauvais dans les rues, là ? Ça sent la pisse ? Mais ça sent pas la pisse. C'est une piscine, la piscine, la piscine. Ouais, la piscine, la piscine. Ouais, bah je préfère, je préfère aller au bassin, un bassin, un corron. Ouais, par exemple. C'est mieux que la piscine. Ouais, ça. Très bien, on s'est quand même vraiment, vraiment bien amusé à la piscine. Ouais, mais c'est parce qu'on était plusieurs, tu vois, et qu'on était cons. Tu te vois, il y avait tout seul à la piscine par rapport à bassin de commande, tu vas tout seul à bassin de commande, c'est con. je te vois bien avec elle. C'est de la merde. Ça va être une bonne journée demain, je le sens bien. C'est pas une journée, c'est juste pour la fin d'après-midi. Oh bah, je la sens bien, la fin d'après-midi. Oh, mais je te donne ça. Allez, allez. On porte pas la poisse. j'ai suffisamment de poisse comme ça. Quand même, t'as vu, nous, on voit la photo, on a direct dit que c'était comme ça. Non, mais c'était sûr, c'est évident. C'est quoi ton cinéastrologique ? C'est quoi ton groupe sanguin ? J'ai pas envie d'être... Merde. Ah, t'es impositif ? désolée, c'est sympa. Je veux pas chuper moi. Je veux pas sortir ce qu'elle a mis en description, mais... Oh mon dieu. vas-y vas-y vas-y. Non. Non, non. Vas-y sors, sors. Si je vous l'écris dans le staff, ok ? Non, dis les termes. Non, je vous l'écris dans le staff. Qu'est-ce que j'ai rasé ? Je suis parti faire pipi. Il est en train de parler de cinéastrologique. Il va nous écrire ce qu'elle a en dessiné. Je vous écris ça dans le staff et vous essayez de ne rien dire. D'accord. Super. Attendez, je peux pas voir, je suis en game. Alors, pensez. Je veux, je te le dis. Vas-y, je te le dis. Euh... Attends, rassure-moi, rassure-moi, je capture pas l'écran. Non, c'est bon. Non, tu capture ta tête. C'est bon, c'est bon. C'est bien que tu veux aller faire un petit sunset avec elle. Elle va dire, ah ouais, j'adore la petite vibe qui est avec toi. Vas-y, ouvre tes chakras. Tu les auras, chakras comme dans Naruto. Moi, je veux devenir Oké. Date Bayou. Date Bayou. Sasuke. Je vais péter un bon. On va Sakura, toi. Je mets pas les emotes, il y a 14 000 emotes, mais flemme. Oh mon Dieu, bah déjà, rien que là. Ça revient à combien, il y en a ? Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais pour les textes... C'est parfait. Ferme ta, ferme ta grosse bouche. Je vous baise, ok ? Très fort. C'est tout là ? C'est tout ce qu'il y a ? C'est tout ce qu'il y a. Si, c'est bon. Allez, je t'ai dit d'essayer de rien dire. Bat-toi. J'ai rien dit là. Bat-toi contre toi-même. Je pense qu'il y aura des bonnes vibes. Voilà, est-ce que c'est assez clair, c'est bon ? Ah, elle a surf sur le net, hein ? C'est assez clair dans le sens où... Mais pourquoi tu vas chercher ça, en fait ? Genre, c'est quoi ? Bah, à ton avis, je n'ai pas été chercher plus que ça, Mosgo, assure-toi. Oh, bah c'est... Je te jure, je n'ai pas été chercher plus que ça. C'est ça qui m'a cherché. Ah, en plus. Ouais. T'as mis quoi en description, toi ? Euh... Tu as la même chose. Du cul ! Du cul ! Non, 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 je n'ai pas mis... Il me semble que je n'en ai pas. Pas de description. Tu n'as pas mis de description ? Non, non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de description, des. J'ai les infos, ça suffit, il y a 14 000 infos, c'est bon. Mais c'est... On te souhaite pas mettre de description ? Ça sert à rien. On est où ? Ça sert à rien. On est où ? On est où ? T'es cringe ? Je te baise. Ouais, t'es cringe, là. Non, ça suffit. Ça suffit comme ça. Il faut faire ne pas avoir de description, plutôt que d'avoir une description comme elle. Ah bah là, elle, c'est le gros lot, elle, non. Non, mais sérieusement, tu crois que... Quelle intention je peux avoir ? Quelle intention ? Hein ? Il n'a pas 50 000. Vivance... T'as l'intention de ta mère, Daryl. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pfff... Ça pop pas... J'espère que... Bah... Ton rendez-vous se passera bien. Tu vas kiffer tes Sunset Vibes. On verra. On verra bien. C'est tranquille, t'allais pas me prendre la tête. C'est pas avec une description comme ça que je vais me prendre la tête. Avec la mine encore, je pourrais même plus me prendre la tête. Largement. Oh, mais ça va être si drôle. J'aimerais trop être là, te stalk et voir le malaise qu'il va y avoir. Non, mais gros, j'te j'en tire avec des filles, ça va, c'est bon. C'est juste que... C'est vrai que là, demain... Non. T'es en tir avec des inconnus comme ça, c'est... C'est si drôle. Pfff... Forcément, il va y avoir une couille d'Aryl dans le pâté. Je me vôtre. Tu vas tout de suite voir que c'est pas ton style de cam. Ouais, il y a des chances. On verra. Tu sais, vaut mieux que je tente, parce que là, sans ne rien tenter, c'est encore pire. Je pense. Là, je tente les châniers, mais il n'y a rien qui tombe, par exemple. Tu vois, par exemple. Saufaine a dit, ouais, vous allez finir ce soir, petit patata, mais bon. Je pense, je pense. On finit pas vraiment, hein. Nico, ça fait longtemps qu'il est dessus, là, quand même. Et puis il a toujours pas eu, pour l'instant. Ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Moi, je me dis, ça commence à faire beaucoup. Moi, je trouve, t'y crois pas assez. C'est pour ça. C'est possible aussi. C'est possible aussi. J'imagine. Il va t'arriver des malheurs, Daryl. Non, arrête. C'est bon. Non, je pense que j'ai assez donné. Vraiment. Non, vraiment. Laissez-moi faire une pause. Ah bah, va pas voir ça, alors. C'est pas toi qui fout le lapin, Daryl. Tu lui aurais fout un lapin. Ça fait le mec qui est occupé. Ça fait le mec buzzy à dos kiffer, je pense. Ouais, il va dire. Oh, waouh. Waouh. Ce mec, il est overbooké, quoi. Bah, je le veux trop. Non, mais ça a l'air d'être un influenceur en plus. Non, non. Déjà, il y en a un qui commence à bouffer des trucs. Quoi ? Et alors ? Il y en a un qui commence à bouffer, là. Tu vas râler, Mozgo. T'inquiète. Tu vas râler, voilà. Oh non, baisse ta mère ! Je t'ai rien dit quand t'as mangé de tes pokeballs hier. Mais mes pokeballs, ça faisait pas des... Ça faisait pas qu'onch qu'onch, hein. Oh mon dieu. J'ai l'impression d'être la nourriture, là. J'ai l'impression d'être en train de me faire croquer. Il me croque l'oreille, quoi. Putain. non mais je vois pas qu'est ce qu'il pourrait faire genre il n'y aura pas de malheur en vrai demain c'est juste ça sera peut-être malaisant tout fait mais il n'y aura pas un malheur j'espère qu'elle va pas dire ah ouais non en fait ah ouais mais la différence est ce que tu as ce que vous savez pas c'est qu'elle a plus de route à faire que moi du coup la radinerie elle est ok pour toi c'est pas la radinerie ce genre c'est un genre je vais pas la chercher quand on va bref on verra bien à mon frère elle en boîte ce que j'aurais pas dit la même chose hier soir mais c'est bizarre d'arriver parce que ton frère quand il va en boîte seul il arrive à rentrer quand il est avec toi vous n'arrivez pas à rentrer bah ouais c'est bizarre c'est bizarre les malheurs c'est bizarre emporté la poisse c'est bizarre que tu insistes encore là dessus c'est bizarre putain j'espère eh j'en ai ras le cul genre le mec est conscient non mais le mec est conscient sur mes malheurs genre il connaît ma petite feuille rose mais il souligne encore en toi non 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 je connais pas ta feuille rose je vais te la prendre en photo ma feuille rose je crois que tu as parlé de ça avec nico seulement j'ai entendu parler de la feuille rose vite fait mais moi je la connais pas la feuille rose j'ai vraiment une feuille rose je t'envoie en photo c'est bon c'est ça que tu veux rose la feuille tu veux en photo oui je veux bien et puis j'avais dit je sais plus j'avais dit j'ai dit c'est depuis que je suis célib on va dire depuis le début de l'année quoi ouais à peu près plus non 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 vraiment depuis l'année après les trucs c'est mes trucs c'est plus merde mes trucs ça date de en général c'est juillet à partir de juillet c'est sympa une petite feuille rose quoi et des trucs je peux comprendre toi je me dis bon c'est moi qui déconne les trucs je me dis bon il faut vraiment que c'est un peu abusé donc il ya sûrement des trucs que j'ai payé j'ai pas écrit donc bon genre là par exemple à la deuxième je parle super bien avec tout ça j'aurais bien métropole quoi et on part bien au métropole par exemple c'est tout con mais c'est des détails mais j'en perds mais ça c'est vraiment le qui non mais c'est que ça c'est que ça c'est et là c'est des petits détails vraiment attend j'ai peur du tout que je viens de croiser non c'est ok c'est normal et normal et normal genre les petits détails ça va les petits détails ni bout à bout ça va mais les gros fois voilà donc c'est bien j'aimerais bien qu'on arrête d'insister là dessus ma poisse va devenir vraiment légendaire là si j'ai pas le shiny je vous dis c'est une petite surprise en plus c'est grave ouah il force comment ça je force la coupure de voir tu peux t'en prendre qu'à toi même parce que tu as fait le pont c'est je suis à moitié d'accord moitié parce que bon c'est l'accumulation c'est l'accumulation en fait je suis d'accord qu'il ya moyen de qu'il s'assoit que moi les moyens mais genre je le mets là dedans parce que c'est gratos parce que c'est une connerie qui m'arrive genre j'ai rien demandé bref si tu pouvais éviter de tout dire ça serait parfait ça éviterait si tu pouvais éviter de tout dire mais je suis sûr je suis sûr on creuse il ya encore des trucs que j'ai pas marqué genre c'est des trucs gros c'est vraiment errant c'est vraiment air mais c'est mis bout à bout en fait nos go genre en deux trois mois en fait tout ça c'est en deux trois mois c'est ça le problème ça le vrai problème c'est que ça serait en 10 ans tu peux mettre sophia n'a pas accepté son poste à super u du coup il part plus vite que prévu mais ça en fait partie genre on avait eu les plus à les merdes avait ensemble genre on devait passer du temps et puis au final on a passé un peu moins de temps genre ça fait partie c'est des conneries mais c'est tu comprends le bout à bout quoi on est sur un putain de train infini mougen no jimekui sur que si tu sors ces ref là devant l'autre demain mec la ref elle passe la ref elle passe non mais je le dis pas en japonais ça passe largement la ref là les personnes qui s'en rencontrent tu dis train d'infini terminé ouais c'est aussi les fans de démons c'est vrai que les deux là j'ai pas encore parlé de ça donc peut-être que ça risque de mieux passer avec emmeline qu'avec tu penses ouais parce que mais la deuxième c'est plus gendarmerie gendarmerie police genre au début la conversation a pas mal porté là dessus pas forcément ça a dévié sur le sport et puis ça a dévié sur plein d'autres trucs évidemment évidemment une conversation quoi tu comprends tu connais je commence à avoir l'habitude avec les 150 lapins alors j'abuse je force d'ouvrir enfin je pense ça moi j'ai pas de lapins oui mais j'en ai foutu aussi l'exemple même de quoi si mais pas non mais pas il est réel genre les lapins j'en ai pas il ya j'en ai eu un ça va c'est tout genre ce fan il est au vidéo courant en plus c'est la fille avec qui je parlais c'est elle c'est le seul c'est tout mec c'est décevant c'est sûr mais après genre ça m'a pas tellement dérangé dans le sens où je sortais du travail enfin je sortais d'un entretien et c'était l'entretien pour l'internat ouais donc ça va genre c'est j'étais à côté quasiment d'ailleurs on peut le mettre aussi deux entretiens deux fois recalé mais encore une fois c'est des trucs où je peux m'en prendre à moi même à pas mal de pourcentage quand même ça reste chiant genre c'est des opportunités à chaque fois qu'ils sont un peu loupés en vrai le coup de l'internat ça reste chiant quand même parce que travailler de nuit tout ça ça t'aurait été pas trop mal payé mais après je dis pas je dis pas que c'est là il dit juste que bon maintenant je prends le temps de noter quoi et je pense j'aurais peut-être pas dû mais je sais plus pourquoi j'ai tout noté c'est pas bête mais non ce serait peut-être un peu mieux pour ton mindset la feuille bleue la feuille rose déjà sur la feuille bleue tu peux dire que t'es retourné à la réunion ouais c'est vrai il y a pas mal et qu'en vrai non mais il y a plein de points positifs il y a plein de points positifs c'est juste que c'est important en vrai je sais pas si c'est important de souligner le positif enfin c'est bien de voir négatif comme ça tu réalise un peu comme ça se voit c'est bien comme ça tu déprimes un peu quoi ouais alors que si tu faisais l'inverse et que tu mettais tous les trucs bien qui t'arrivaient déprime un peu c'est vite c'est fort ça quand même monsieur je prends dépression loin de d'accord il y a un peu des malheur non mais là on rigole tu portes pas vraiment quand même non je prends pas rien derrière sinon moi je débarque à la réunion je fais tout croire bien sinon je partirais je prendrais pas le risque de prendre l'avion avec vous ça tu sais pas allô non on sera heureux on sera tous dans le même avion ça sera marrant ouais ouais ça pourrait être marrant quoi ça vous ferait pas rire genre on se crache on est vivant tous les cadres sur une île déserte justement c'est ça le problème c'est une île déserte on va retrouver ça va même si ton ton moral baisse beaucoup de jour en jour tu vois mais à quatre nourrir quatre personnes d'un il ya quatre cerveaux et quatre mains en plus enfin quatre plus on a tous perdu un bras pendant l'accident on va pêcher un peu plus ou un peu plus avec un peu de chance l'île est énorme quoi c'est si je gagne china peut-être derrière ah ouais la ref encore au mosgou j'enchaîne tu es fier de moi tu es fier de moi ouais c'est ça fait peur quand même autant de ref j'ai peur pour demain je suis obligé je suis pas à m'en empêcher c'est trop facile j'ai peur pour toi des refs trop facile tu manges quoi en fait des knokkis du coup des patates kebabs c'est pas grave mon but c'est devenir obèse comme ça pour tu pourras jouer au bowling avec moi je serai la boule de bowling ça va te faire mal ça serait triste quand même j'ai déjà dit que j'avais pris du poids elle est contente à les comptes en pas en fait j'ai pris du poids mais j'ai perdu du gras donc bon bah c'est bon ça veut dire tu as pas du mis ce temps mais et adèle a maigré ou là on n'en est ce bien non tu peux pas faire ça tu peux pas tu peux pas faire ça c'est vraiment le pire qu'est ce qu'il ya rien c'est vraiment le pire le mec il a fort c'est tout il l'emmène tous les jours quasiment avec lui et puis il dit quoi elle progresse attend est ce qu'elle progresse oui 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 comme souvent comme souvent comme souvent de quoi je pense que je la connais évidemment je peux aller vérifier ouais bah oui je la connais j'ai connaît les deux j'ai connu non il n'a qu'une c'est avec deux filles tu connais pas toutes les mines et je connais les deux je connais les deux bah alors comment ça j'ai qu'il n'y a rien à trouver le pokémon ouais mais elles sont mineures se vienne encore oui enfin pas mineures mais les huitons quoi c'est mineur c'est mineur c'est la limite france quoi les mecs qui allaient chercher le charbon non ouais là c'était le soir parfait par leur boîte pourquoi parce qu'il y a des électroquicales ils n'ont pas le droit parce qu'il y a des électroquicales je comprends rien c'est quoi l'électroquicale je ne sais pas bah tu devrais savoir non mais j'ai failli j'ai failli aller à la salade de free mais grosse flemme c'était la soirée spéciale on verra peut-être une prochaine fois je pense que ça vaut plus le coup d'aller dans une soirée de salade de free seul plutôt que d'aller dans une soirée boite seul c'est pas t'en penses quoi moi j'en ai pas d'accord on est à peut-être 18500 attends mais il veut nous faire pleurer ou quoi l'autre et que toi du coup bah tu coups là oui c'est dommage parce qu'en plus il cuisine mieux que ma mère tu trouves ? bah tu peux hein bah oui moi quand c'est meilleur je dis pas c'est le meilleur c'est tout et genre il prépare la poêle et il met quoi dans la poêle ? 46 kilos de beurre pour un steak je pense en vrai ton papa il est trop gentil nico il pense à toi je prends du poids mais gros là je vais pas prendre du bois je vais prendre du diabète surtout ouais y'a des chances y'a des chances t'as fait quoi de marquer ? c'est principalement le sucre hein non non le diabète de gras aussi il est sympa hein mais genre je l'ai regardé tu vois comme ça je lui dis mais tu veux vider le pot là ? en fait vous imaginez pas genre une petite euh une petite poêle genre qui fait genre la taille de ma main avec un steak qui fait la taille de la poêle et genre le beurre qui fait la taille de la poêle aussi genre complètement mon steak il repose sur le beurre en fait non ouais ça peut être bon mais c'est vrai que ça sera gras de ouf quoi non 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 ça sera vraiment très gras hein on a retiré un peu tout je suis pas le genre de personne qui a beaucoup salé mes plats genre mais là le beurre mon gars j'étais en mode euh ouais bah tu vas me couper ça à la moitié hein déjà à la moitié j'ai trouvé ça que ça faisait beaucoup mais moi je suis d'accord pour mettre du beurre hein bah y'a pas de soucis hein tu me mets pas la moitié euh la moitié du saint hubert oméga 3 dans mon... moi je prends un petit coup de... ouais ouais j'ai dit oméga 3 bon pour le coeur le mec il en a vraiment rien à foutre quoi ouais 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 y'en a plein qui ont dit ça ils ont plein de fait de crise cardiaque on la venait aujourd'hui là dans les années d'hôpital quoi c'est vrai qu'il mange d'abord les frites et après son kebab là là ouais c'est vraiment bizarre hein c'est vrai ? c'est les deux en même temps ? c'est pas ce que ça avait l'air depuis tout à l'heure ouais là où tu peux faire les deux en même temps c'est dans un tacos non mais genre un gros de kebab et des frites à côté genre c'est pas ce que ça avait l'air depuis tout à l'heure mais... peut-être hein ça fait longtemps que j'ai pas mangé de tacos quoi bah les faritas que j'ai mangé mais sinon avec tacos ça fait longtemps kebab ça fait longtemps, McDo ça fait très longtemps j'ai mangé des faritas hier j'ai pensé à vous en les mangeant ah magnifique il s'est dit hein je me souviens le jour qu'on a mangé des faritas dehors sur la terrasse mais c'était bon en plus hein ? c'était bien ? bah oui c'est bon c'était bon c'est moi qui les ai faites ce parce que j'ai juste votre test on peut faire un duel mario tennis ou j'en sais rien ça sera compliqué il ya un problème avec nous là non moi aussi on est encore là de la semaine prochaine quoi il m'a touche tab elle est en train de pleurer mon doigt aussi sur toi c'est si difficile que ça de rester en table rose est trop trop chiant trop trop en fait toi je pense que tu arriverais à maîtriser mais moi j'appuie fort du coup je me nique quoi tu appuies fort parce que je suis con c'est comme le sneak sur minecraft je me déglingue le petit doigt pour rien surtout quand tu es sur un pont sur la au dessus de la lave ou genre de choses ouais j'explose ma touche sans vouloir tu dis ouais si j'appuie fort je vais tomber encore moins en fait j'ai été traumatisé je pense par mon ancien pc ou en fin de compte des fois ça c'était une petite touche toute fine et du coup j'avais bourré s'appeler des fois ça perdait le contact mais j'ai coupé je me faisais niquer quoi sur l'ordi 60 enfin c'est comme ça ça s'appelait l'ordi qu'on nous donnait au collège ou au lycée l'ordi 60 ouais mais chez eux c'est à la réunion il n'y a pas de gros accent comme ça du coup nous ça s'appelait pop c'est mignon je crème les figurines non c'est l'enduit du pauvre ouais eh vos ordis 60 là c'était combien la valeur je pouvais jouer à lol dessus je m'en fous ah nous on pouvait faire quoi quelqu'un oui je m'amène pas là dessus aussi c'est quoi la valeur ça remonte il y a dix ans bordel il te donnait l'ordi comme ça genre c'était pas un bon non 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 on est pas juif ah non mais nous il donnait un bon de 500 euros valeur de 500 euros et puis tu prends l'ordi que tu veux ah ouais d'accord comme ça quoi après la réunion il ne doit pas y avoir tellement de pc donc non il y en a une fois si pour tous les... bah si si je pense que si en vrai ça devrait être bon après c'est plus cher mais de toute façon la réunion tout est plus cher non on a parlé de le gasoil le gasoil est l'eau ça coûte rien le gasoil est l'eau et toute la bouffe là-bas ça coûte les trucs qui coûtent moins cher aussi la bouffe de là-bas la bouffe d'ici oui les légumes ils coûtent rien ici bon attention quand tu vas te prendre un cyclone dans la bouche en décembre tu vas voir si les légumes coûtent pas cher ouais bon tu prends du car... tu vas voir 7 euros le kilo de tomate ah bon bref moi je suis content que mon gasoil il coûte 1 euros 12 et pas 1 euros 60 comme en métropole quoi bon bah écoute du gasoil j'ai pas de voiture moi je prends du l'eau bah je prends du 100 euros pour la protection de l'eau ah oui ça c'est n'importe quoi madame Adèle est encore étudiante et vu qu'il y a une augmentation de l'essence du gasoil et tout en métropole monsieur Emmanuel Macron a décidé de donner 100 euros de plus aux étudiants pourquoi moi j'ai pas 100 balles moi j'ai rien non mais c'est vraiment risible parce que bon Adèle elle a pas de voiture elle a pas le permis et elle a même pas le code non c'est pas par moi non c'est 100 euros comme ça ah c'est 100 euros juste là ouais 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 mais monsieur Macron vous avez déjà conduit un véhicule ou ? non mais c'est déjà bien c'est déjà bien je pense qu'il y a les 3 quarts du budget qui parlent en 1 point quoi ouais mais c'est déjà bien ouais mais Daryl quand même c'est déjà bien certes mais bon encore une fois ils peuvent pas ils peuvent pas augmenter 100 euros tous les mois pour tout le monde alors là déjà un mois pour tous les boursiers c'est déjà sympathique ils ont de la chance j'avais entendu dire que c'était pour les gens démunis mais après bah de toute façon c'est que ça le boursier soit t'as de la chance c'est un vrai boursier qui est honnête soit t'es un boursier connard qui profite une chance sur deux quoi ouais bah mais bon nous on l'a pas eu hein ben moi je l'ai pas eu hein j'ai jamais eu la bourse de ma vie ah bon j'ai jamais eu la bourse de ma vie seulement à la fin de mon année de DUT j'ai réussi à gratter un petit 100 euros par mois mais il a fallu que je force hein putain donc en gros j'ai gagné j'ai gagné 500 balles quoi grâce à la bourse voilà t'aurais pu avoir ton billet moi j'ai une famille de 5 personnes de quoi et euh je pouvais pas j'avais pas le droit à la bourse parce que mon père avait coché 200 euros de trop la dernière elles sont toujours présentes hein les 500 les 500 de la bourse elles sont toujours là ah ouais c'est pareil j'étais une famille de 5 et normalement je dois avoir une bourse à la con mais finalement vu que j'ai un frère jumeau qui faisait des études supérieures bah ça fait gonfler la bourse oui tiens ça c'est totalement logique je vais voir combien moi je sais pas je fais ok moi j'ai même pas eu le droit à l'échelon 0 s'il te plaît genre pour vous dire c'est ma bourse du coup elle est passée de 170 à 450 ah ok vas-y je vais chercher moi aussi juste parce que j'ai un frère qui a euh enfin tu fais des études dans dans le supérieur je vais trouver je vais trouver écoute écoute tu ne fais plus d'études va travailler s'il te plaît merci il y a moyen de payer Mosgo tu vas gagner beaucoup plus en travaillant qu'en étant étudiant il y a moyen de payer non tu vas te faire niquer tu vas devoir rembourser hein dis toi que moi j'ai du des sous justement à la bourse par contre pour donner ses données on reprend ses volets Mosgo Mosgo est-ce que tu étais boursier ? je crois pas parce que si tu étais boursier et que tu t'inscris sur pôle emploi t'as une de 460 euros pendant un petit temps par mois renseigne toi ah ouais oui oui vas-y vas-y let's go je vais demander à Madaron si je suis boursier ça paraît très évident qu'il le soit eh Moz je suis boursier ? parce que j'avais j'ai reçu un mail de pôle emploi qui disait ouais vous étiez boursier mais je suis boursier ou pas ? quand je suis parti à mon entretien pôle emploi le mec il m'a reparler de ça et alors ? parce que si je m'achète pour l'emploi c'est pas vrai que je gagne de l'argent parce que j'étais boursier alors t'es pas obligé d'être à l'école pour devenir boursier c'est si tu étais boursier que tu gagnes le truc ouais c'est pas tu es boursier ça marche c'est pas grave il y a moins de niquer c'est pour l'emploi putain Mozgo quoi Mozgo me fait peur par contre fais gaffe parce qu'il doit y avoir des trucs du style faut que tu sois en recherche d'emploi ah oui c'est sûr j'aurais pas donné ça gratos il va avoir un moins 1000 parce qu'il devait des sous il va faire ah allo ? dis toi je vous ai dit je t'ai dit j'ai vendu ouais je sais plus si avec Nico t'étais là aussi t'étais là aussi je crois quand j'ai dit que j'ai vendu mon pc oui et du coup que le mec je vais laisser jusqu'à mercredi toi t'es une merde bah en fait j'ai mal calculé c'est sûr et du coup dans tous les cas là l'argent c'est évident que j'y touche pas parce que si jamais il ramène le pc et je dois lui rendre les sous bah bah ouais c'est de ta faute c'est quoi le problème ? bah encore il a dit au mec vas-y tu peux prendre mon pc mais si ça va pas je peux te le tu me le ranges j'enregistre c'est ça et c'est Daryl trop bonne poire réfectification allez on précise un peu le truc qui était en très bon état bref patati patata mais un informaticien a dit qu'il y avait une pièce qui fonctionnait oui voire deux voire trois bref deux trois trucs qui fonctionnaient et je lui ai dit au gars deux trois trucs qui fonctionnent il m'a dit si ça fonctionne pas je vous le ramène et et du coup je lui ai dit bah ouais il faudra me le ramener parfaitement et tout du coup jusqu'à là ça va entre guillemets sauf que j'ai oublié de lui dire que jusqu'à quand en fait du coup dans ma tête un peu après après quand il a pris le pc tout ça je me suis dit dans deux mois il va me dire ça fonctionne plus je vais péter un plomb en fait donc j'ai envoyé un message je lui ai dit vous m'aviez dit que vous vérifiez le pc demain donc dimanche là il vérifie normalement je vous laisse jusqu'à mercredi si c'est pas bon après terminer quoi ouais déjà mercredi c'est trop gentil déjà j'ai été sympa j'ai pris une photo de l'ordinateur et des trucs qui avaient à l'intérieur au cas où ouais ouais j'ai pris j'ai pris bah du coup voilà c'est un peu plus précisé c'est le mec il prend ton ordi puis mercredi il revient il manque des parties et tu te rends que la carcasse c'est à dire ça marche pas ouais ouais ça me casse les couilles en fait ce que j'aurais dû faire en fait parce que j'ai merdé j'ai réfléchi un peu après j'ai juste dû lui dire bah je te le vends et puis voilà oui mais le problème non j'avais un argument encore plus solide parce que du coup comme il l'a dit il achète un truc mais il est pas sûr ça marche donc il prend un pareil tu vois il fait un risque et je comprends son truc non mais personne n'aurait fait le bon vas-y jusqu'à mercredi non ce que j'aurais dû faire c'est que ce monsieur m'a gratté 90 balles sur le prix de base j'aurais dû lui dire bah à ce prix va monsieur il n'y aura pas de garantie si ça marche pas et que t'as gratté 90 balles en plus mais pas de sous sur lui non mais t'es un con mais il n'y avait pas de sous sur lui on sent pas les couilles mais t'es un con ouais mais Marine quoi il a pas de sous sur lui il vient acheter un truc il peut pas dire il a pas de sous c'est pas possible enfin je sais pas c'est quoi ça ce revient de l'indiquer en fait il va acheter la deuxième partie après là après d'un autre gars et où là il va pas se ramener mercredi bah il a pas d'intérêt hein ah bah là bah tu fais comment bah si ça revient pas c'est bon 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 en fait j'ai les sous non mais il dit t'as de net toute la tune ah oui j'ai les sous c'est juste qu'il m'a gratté un peu sur le prix de base mais j'ai quand même des sous c'est quand même honnête pour le truc qui ne marche pas tu rappelles tu raccroches ouais jusqu'à mercredi quoi puis t'as payé en quoi espèce évidemment en espèce évidemment t'avais fait que c'était pas des billets de monopoli j'espère non mais j'ai été non j'ai vraiment été trop gentil je réfléchis oui évidemment j'étais trop gentil mais bon qu'est-ce tu veux ouais vraiment trop à son coup plus jeune et d'arrivée plus jeune j'aurais dû lui dire mec euh bah mosgot t'es très bien placé pour parler hein t'as eu combien de manga pour 70 des balles gros non mais moi et toi non mais je suis d'accord je suis d'accord toi t'es un ami du coup forcément mais imagine j'aurais fait ça à un inconnu mec le gars il est là en mode wow bah là c'est un peu ce qui s'est passé il a gratté un peu ce chien on croit qu'un peu hein humm bah après c'est un truc qui fonctionne pas hein faut être conscient de ça hein c'est un truc que moi j'en ai rien à foutre quoi j'ai quand même gratté des sous mais quand même oui j'aurais pu être patient réfléchir plus à ce qu'il me disait réfléchir au fait que bah du coup vu qu'il fait une réduction il y aura pas de garantie quoi que ce soit il vient de préciser que non je ne prendrai pas le pc s'il y a un problème c'est son problème il prend le pari quoi mais bon c'est trop tard au moins je me suis rattrapé vite fait par message en lui disant bah vous vérifiez demain je vous laisse jusqu'à mercredi terminer ensuite heureusement que j'ai fait ça parce que bah sinon je me faisais ça se trouve comme je dis un peu contrôler le virage ouais parce que mec dans deux mois il m'envoie un message bon ça marche pas à l'eau veut dire que le jeu de la voiture un peu cabossi en plus bah après il vient ici mec c'est bon donc deux mois après non il va surtout en vrai même deux semaines genre mercredi là tant pis mercredi prochain il va se faire foutre non bah c'est mercredi là c'est tout pas de ouais c'est ce que je dis mercredi là c'est tout après mercredi après c'est vraiment on met le mercredi en fait c'est bon ouais 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 tu as dit mercredi mercredi c'est mercredi ça se tient ouais c'est bon déjà le gars il t'a gratté 90 bol et 4 jours d'essai là c'est exactement ça putain il est encore plus gentil que la fnac pourquoi il fait des promos de fou et en plus 4 jours d'essai retour garanti ouais mais il habite à saint rose en fait c'est ça aussi qui a aidé et vous voyez il viendra pas jusque là j'ai espéré tu vois mais bon on verra par contre le délire de franchement moi je imagine je vends un truc le mec il vient me voir il me dit ah bah finalement votre truc sur l'annonce c'était 50 euros mais j'ai ramené que 20 euros parce que j'ai pas d'argent pas d'accord au revoir t'es ouf j'ai été vraiment trop gentil mais ouais plus jamais plus jamais mais en fait c'est juste non c'est juste con là c'est pas de la gentil non c'est gentil mec c'est gentil parce qu'en fait il a il avait les 400 c'est juste qu'il a dit qu'il avait besoin d'acheter une carte mère à 80 mais ce qu'ils ont à quelque chose à foudre de sa vie d'arène je suis trop enti putain c'est tout c'est tout ça s'arrête là on s'en bat les couilles il peut crever demain on s'en branle pas d'autres problèmes il vient acheter un truc c'est 400 c'est 400 bah ouais t'es ouf comment ça t'as besoin d'aller acheter un truc et puis après c'est ce qu'il me dit il me dit ouais je peux vous faire 300 attend 310 attend déjà déjà il arrive il me dit 300 je lui disais non mais attends et oh oh après il me fait 320 enfin 310 je lui fais mais non allez 320 il me fait ouais mais c'est un billet de 50 et j'ai pas la monnaie bah 350 350 je lui fais bah il me fait non après j'ai plus assez pour la carte mère ah ouais j'ai j'aurais pas j'aurais dû tenir tête quoi j'ai pas je voulais me débarrasser en fait je voulais me débarrasser ouais enfin il y a se débarrasser se débarrasser je peux comprendre que dans un sens tu voulais te débarrasser mais là quand même mais ouais j'ai pas fait ça assez bien mais bon il y aura une différence quand ça sera des trucs qui voilà par exemple les mangas c'est pas pareil hein genre le groupe de faux où les mecs ont voulu me gratter je leur ai dit aller se faire foutre jusqu'à là je sais pas ouais en face à face et tout j'espère qu'il sera pas trop hein ouais il a l'argent ouais il a l'argent j'espère que ça va marcher quoi c'est tout le formaticien il a dit que ça marchait donc normalement il y a pas de risque ouais il a entendu tout là wc en deux en plus en plus j'étais trop gentil parce que je suis arrivé avec ma voiture parce qu'en gros il m'attendait à la sortie de la gendarmerie tu vois mais bordel du coup j'arrive avec ma voiture avec tout dans le coffre bien nickel propre daryl c'est service après vente en fait il allait pas rentrer dans ma maison vous voulez que je voulais mettre directement chez vous mais non mais non il n'y avait pas d'autres solutions par rapport il n'y a pas d'autres solutions mais du coup je mets tout bien en fait ce que j'insiste sur le fait que le fait que j'aime avec ma voiture et tout dans le coffre c'est pas un problème ça c'est le truc normal que n'importe qui aurait dû faire c'est juste que tout était nickel genre après tout il voit bien qu'il y ait des trucs qui sont neufs je lui ai dit que ça fait moins d'un an et tout il arrive quand même à se dire ce mec là je vais l'enculé genre ça dégoûte c'est moi c'est l'arrivée quand même à dire putain le mec en face de moi il veut m'enculé moi je vais écarter les fesses je vais bien faire en sorte que mon anus soit prêt parce que c'est bien en culé c'est de l'avant la vente tu es là pour en culé les autres mais sauf que tu te dis quand même que peut-être qu'il y aura plus d'acheteurs en fait il y aura peut-être plus d'acheteurs merci pour follow maxu 0 2 bienvenue il y aura peut-être plus d'acheteurs maxu qui a pris le ordinateur c'est toi qui l'a arnaqué de 90 balles en vrai genre j'aurais refusé il y a peut-être jamais plus personne pour dire bas on intéresse quand même de prendre ce truc pour pièces peut-être si peut-être il ya un mot que tu dis peut-être ouais c'est pas sûr donc tant qu'il ya un peut-être parce que c'est comme le deuxième acheteur je vous ai raconté qu'en fait les deux voulaient la même le même jour finalement et non le deuxième il veut prendre avant l'autre bref ouais il avait un délire comme ça sauf que le deuxième il ya un coup dit oui un coup dit non genre c'est pas possible de quoi il parle en gros des 555 nouveau stream en plus préféré favori comme tu veux il a fait une vente sur le bon coin il a vendu son ancien pc pour pièces et finalement il a été trop gentil et il a fait une réduite de 90 balles parce que le mec il est arrivé en face de lui il lui a dit ah bah je suis désolé je viens de votre bien mais j'ai pas assez d'argent il a bien trouvé son excuse j'ai bien trouvé j'ai acheté la deuxième partie mais bien très simple t'étais juste à côté de chez toi t'étais à 50 mètres de chez toi tu aurais fait demi-tour on aurait dit ok je rentre chez moi le mec qui sort de saint rose leur fait non je suis désolé c'est bon j'achète votre pc ouais mais il sort pas de saint rose pour le pc il sort pas de saint rose pour le pc oui mais même que ça mais ouais il aurait eu moyen il aurait moyen de forcer mais j'avais pas envie d'être la pression quand tu fais une vente comme ça d'arrivée il faut que tu enfin faut pas s'aider directement j'aurais dû fermer le coffre mais oui bien sûr mais oui c'est ça c'est ça non mais je vois très bien en tout cas parler pendant dix jours moi je vois très bien je suis complètement d'accord non mais je complètement d'accord en plus j'aurais fait la même j'aurais de joie je n'ai pas non mais en plus oui tu sais que j'ai fait un genre j'ai pensé je me suis voulu et tout ne pas avoir d'avoir dit bah ouais pour ce prix là genre il n'y a pas d'échange possible si ça marche pas ça marche pas tu te démerdes j'aurais dû au moins dire ça juste ça ça aurait suffit j'aurais été content j'aurais fait 90 balles ok mais derrière je peux emmerder quand même si tout marche pas il se démerde avec là après c'est ce que l'informaticien a dit moi je peux pas savoir plus que l'informaticien c'est un informaticien normalement il est censé savoir que ça marche il a vérifié ça marchait et puis il a dit que ça marche puisque il a vu que ça marchait tu te répètes beaucoup la peine c'était c'était nécessaire pour que tu puisses comprendre ce que je voulais te faire comprendre j'ai bien compris ce que tu comprenais que je comprenais pas tu t'embrouilles tout seul bon j'en ai ouais 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 let's go c'est juste pour vérifier si tu étais chaud on se voit ton chani il se porte bien sinon on fioute bah écoute le mien il se passe bien il est en full suite moi celui de nico et moi il apparaît pas trop c'est bizarre ça on comprend pas on comprend pas on est à 11000 rencontres quasiment on comprend pas je sais pas à 2000 tous les deux heures 11000 et on va se faire foutre quoi c'est quand même beaucoup là quand même ouais non mais demain je me ferais pas voir le point ne fait pas voir ce marchandise j'ai pas dire oui ça passe ça passe ça passe demain c'est à dire si tu regardes pas c'est bien le soleil ça va pas bien se passer je pense que c'est nico qui va voir son chani et je vais vous dire pourquoi moi j'en suis sûr parce qu'en fait mozgo il a changé sa pp il a mis gaogura et il a eu un chani et la nico il a mis quoi il a mis akame donc il va voir son chani il avait déjà mis akame ya oui bah voilà donc il va l'avoir aujourd'hui désolé daryl si tu avais mis yoroichi en pp peut-être que tu aurais ton chani ouais mais je l'ai mis sur mayan et ma liste ouais mais c'est pas celle qu'on voit ça va bien on va bien en fait ce que vous avez dit ce qui vous a dit que il va se lancer dans la politique pourquoi il va nous permettre d'avoir remplacer magie de bloc c'est ce qu'elle s'appelle ouais c'est un bloc et c'est le ministre de la santé on avait pas déjà parlé ça me dit un truc ça me dit un truc magie magie ça s'écrit vraiment comme ça magie je vais te mettre le team de magie de bloc dans staff ce que tu dois vraiment mettre dans le staff genre je pourrais même pas aller le voir c'est triste on s'en fout qu'on passe au site astro non plus je vais mettre un autre gif pour que je puisse y voir son visage avec plus de pixels voilà s'amuse mais c'est quand même dingue de dire que ça c'est ministre de la santé quoi ouais une écho m'a dit tout à l'heure que bientôt ça va être la ministre des sports aussi elle est pas très très en bonne santé quoi pas non pas non plus très très sportif ah bah tu sais pas tu sais pas à nico oh mais ça se trouve elle se tape des marathons gros en roulant en roulant c'est quand même bizarre on parle de magie de bloc et puis nico débarque ça attire tous les bavis ouais c'est un signe ouais c'est ça c'est un bloc mais depuis depuis longtemps depuis longtemps si tu découvres ça c'est ferme j'aurais l'entendu tout comme toutes les histoires la salade de fruits t'étais là à la salade de j'étais à l'école j'étais à l'école j'étais à l'école avec vous je crois mais c'est chaud j'étais à l'école 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 j'ai écrit mon prénom le mec c'est un jour quoi oh ouais il y a plein de manières d'éclair d'arrivés ouais celle là elle est bien pas mal je vais plus t'un peu je vais ron j'ai eu l'écho ça va bien et toi ça va bien on va dire ça et toi c'est vrai qu'il y avait pas un seul underscore bon maintenant que tu le dis j'ai un doute ouais il me fait d'hôtel le mec vous refaites mes soirées ah bah attendez c'est le but hein on est là pour ça non mais stop putain donc pseudo a jamais changé très bien c'est ce qui compte c'est twitch qui a dû changer son jeu faut pas faire comme nico changer de pp tous les deux jours il a fait ça pour invoquer chain toi tu l'as pas fait donc j'te veux dire si c'est un marge de changer de pp c'est pas trop tard du coup c'est pas trop tard ouais comment ça serait trop tard c'est trop tard je mettrais un gros cul sur mon visage ah un gros cul j'ai mon visage il a changé c'est vrai qu'il y a un ice throw sur le pseudo j'imagine daryl pour briser la malédiction tu dois changer ton pseudo twitch non avant c'était pas trop nice trop pa c'était pas nice ça fait longtemps très longtemps c'était pas un ice throw to court après il a mis une ice throw pas par rapport au best game non non c'était trop nice j'crois que c'était trop nice vraiment non c'était pas trop nice c'est ce que tu viens de dire c'est trop vrai c'est trop non mais t'étais pas nice throw avant c'est trop nice c'était trop nice c'était trop nice non c'est juste nice throw aussi si allez hop moi je me souviens mieux de tes boules j'suis vraiment pas sur de ça mais bien sur que c'est ça il le dit mais oui toi aussi t'as envie de dire trop nice hein c'est pas trop nice ouais pas trop nice non c'était pas trop nice moi trop nice c'est sur discord aaaah ouais moi je mets en bruit avec le discord y'a moyen très moyen nice throw fast aussi mais maintenant il s'appelle le modérateur numéro 3 je sais pas plus s'ils ont fumé les deux là mais c'est qui le modérateur numéro 1 du coup ? à ton avis ça commence par un O ça commence par un N c'est pas possible c'est une malédiction excusez moi j'avais pas suivi l'histoire j'avais pas suivi t'étais pas là quoi voilà j'ai envie tous les deux c'est vraiment il restera dans nos coeurs c'est un exemple pour la société hein qu'il ne faut pas suivre d'ailleurs ça se trouve il est là hein bonsoir à toi Ozen c'est jamais t'observe moi en vrai je suis honnête je l'aurais fait hein genre j'aurais été modo d'un streamer longtemps longtemps et puis finalement j'aurais pu j'aurais pu été j'aurais pu suivi rien je serais passé quand même voir quelques temps après pour jeter un coup d'oeil quoi ouais c'est cool non mais je pense que Ozen il est là genre c'est nice throw c'est ma guide non il a fait comme Madara et puis il s'est greffé quelques cellules de Hashirama du coup voilà je crois que tu partes au loin je crois que Mozgo il confirme que tu partes au loin je crois que Mozgo il dort non je le je crois que Mozgo il cherche du taf là très doux samedi soir eh non mais vraiment t'aurais pu t'aurais pu te lever demain enfin ouais ce matin t'aurais pu te lever hein aller chercher un truc hein genre au moins un kebab je sais pas mais il peste à lundi il est celui profiter de ces derniers instants eh si tu le fais pas Mozgo t'es une grosse chiasse mais ferme ta mer évidemment que je vais le faire mais c'est un ouf si lundi tu déposes pas minimum 3 cv je te chie dessus évidemment tu déposes 3 cv mais c'est un des il faut absolument que tu joues pour ton ami ah ouais ouais moi aussi je suis d'accord ça serait mieux de voir Nico mais bon c'est dur alors Nico je pense que t'es la première personne qui soutient vraiment on arrive il devrait pas le soutenir alors il avait pas l'air de me soutenir tant que ça non en fait il te soutient mais c'est parce qu'il veut voir Nico en en akame quoi ouais bah ça le va c'est pas ah oui je soutiens Death parce que je veux absolument que Death ait son shiny parce que je préfère Death à Nico tu vois non mais déjà toi tu te fout toujours la merde en fait quoi genre on sait que chacun a ses préférences mais est-ce que moi je veux dire que je préfère Mozgo à toi non je le dis pas bah écoute euh si tu peux faire Mozgo à moi pas de problème moi je veux faire Nico à toi moi je préfère dormir avec Nico qu'avec vous oula ah la la ah la la ah la la fais attention Nico ouais les bruits non je sais pas je sais pas en fin pourquoi tu sais pas parce que t'as peur du bruit du ballon dehors non non je sais pas je sais pas avec Sofyan on dort pas si mal non plus il fait aucun bruit il est comme moi mais toi aussi tu fais pas tant de bruit mais t'as les gouttes de pluie en fait qui sont particulières non mais je mets mes écouteurs pour ça coucher avec des gens bon dans ce cas là c'est bon tu mets des écouteurs pour dormir hein oui moi ça fait mal quand je me réveille ouais maintenant je fais plus ça parce que j'ai des r-pods pas de Mozgo et j'ai la flemme en tout cas j'ai dormi avec lui on prend toute la place ce mec donc je sais pas non mais de toute façon on aura le temps de on aura le temps de faire des tests si le chat nous tombe quoi bien sûr parce qu'on m'a pas dit mais si le chat nous tombe pas en fait on va pas au japon ouais comme ça j'ai pas besoin de payer le billet mais quoi mais c'est quoi l'intérêt du mec là j'vais trop faire un voyage au japon mais j'vais pas payer le billet c'est comme ça ma vie ne sera pas finie ah nan 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 Neko moi j'ai gagné hein j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné c'est ça qu'il est lui franchement c'est ça pour pas avoir des grenibars quoi j'comprends pas hein moi moi j'pourrais pas qu'on soit 4 en cosplay genre je préfère qu'il y ait 2 mec lambda ouais nan on sera une honte s'il y en a 4 en cosplay ça sera une honte ah ouais de ouf c'est honteux genre des étoiles ah l'astro si Kogoda ça te plait bah c'est parfait moi ça me plait aussi non Neko j'ai gagné j'ai eu mon hoot hoot chain il regarde il est en haut à gauche là sur le ratata de Mozgo ouais j'ai fait ça à l'arrache hein vous m'en voulez pas hein c'est pas d'industries hein peut-être que c'est un mec euh bah Mozgo à la base il voulait ce cosplay en pico dans la base dans le pico à la base oui mais on fait tout pour que ça se passe vite les gars ça fait deux soirs qu'on est en table genre on en peut plus non deux je pense que c'est pour ça que vous perdez on a fait une imprême ça compte pas tu penses que mais je pense vraiment que le table il annule des shiny c'est pas possible là imaginez c'est un peu peste imaginez cinquante wooden je sais pas c'est un peu pf c'est un peu junge morbihan en fait ód someone d'aller moi j'aime pas trop les gens dans le mood du d est wham je peux dire ça mais la taille quoi d'ailleurs j'en ai fait quasiment deux mètres 80 ans dans la saison une mais genre maintenant il est très très grand c'est berthard que je pense que j'arrive plus à trouver l'information on va être ce cosplay en mec je sais pas je sais pas enfin non on va ça rien n'est pas vrai de ce suspect en mai et il ya rien du tout moi je sais pas ils ont pété ils ont fumé un voyage des mecs j'ai envie d'y faille ah oui si vous tenez la main par contre on est sur un autre délire ou la perthole qui est dans l'estomac de armin quoi ça bug mais je crois que berthard s'il fait vraiment il faisait deux mètres vraiment c'est lui le plus grand et ouais je t'ai pas dit ça vienne à la t'être la taille t'as pas vu la dernière saison en plus je crois il en a un pour m et le stade il et le spoil voilà c'est bien connu qu'on le spoile attend s'est bien connu qu'on ne spoil pas sur cette chaîne en fait si on dit des conneries il n'y a rien de vrai puis ce qu'on dit dans les animés parce que nous on n'a jamais vraiment de l'eva et quoi on n'a jamais je crois je vais péter ça j'ai pété un plomb je pense aux femmes aussi là non ça va être bien mieux pour une fois en fait il y avait tellement de bruit que j'ai pas entendu je crois que ça suffit comme information non j'ai dit genre c'est comme si tu disais mikasa enfin je m'en fous bah ouais j'ai envie de dire mikasa j'ai pas nice trop c'est c'est mikasa le titan j'ai envie de dire eren non mais personne n'a jamais vu d'animé ni de manga sur cette chaîne toute façon donc on ne sait pas en fait on peut pas spawn on connaît rien moi j'ai envie de dire pigeon c'est nice row il ya un nouveau titan et genre c'est mikasa qui qui le possède et il s'appelle le titan japonais voilà évidemment le jazz en fond imaginez vous imaginez là vous avez du jazz en fond c'est incroyable stop de spoil s'il vous plaît y'a pas de spoil le senka n'a jamais existé nice row c'est un blasphème mais en fait c'est qui qui a spoil quoi en fait voilà il y en a un qui a fait des conneries mais tu sais on a l'habitude qu'on sait pas moscow c'est l'autre c'est pas l'autre c'est l'autre encore non moi j'espoil jamais moi il a toujours rien et je rentre pour s'essuyer les fesses avec les animés quoi c'est pas un spoiler moi c'est eh hein moscow je crois que c'était celui qui a plus de chias d'animé dans ton cul t'es celui que les feuilles sont noires ok et je spoil même pas en plus à chaque fois mais tu spoil h24 gros on a tous envie de te banne putain si je te dis belle maman tu pensais du spoil bah non qu'est ce qu'il raconte tu vois il spoil il spoil non mais il spoil non il est sorti la santé mais ça va t'as 22 pokéball je pense pas qu'il va sortir 20 deux fois quand même j'ai pas beaucoup de visiteur je suis en sur je suis en sur vous je rigole il fuit on en balle il te tabasse on en balle c'est plus puissant non je rigole il te tabasse oh ouais faut que tu le tabasse je rigole il te fait un charge dans la gueule et puis tu vas l'attraper tu vas l'attraper vas-y nico 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 va plus vite va plus vite non mais il va l'attraper là il a utilisé le nom mon dieu oui il se fait un clé il se fait un clé c'est nico rasé il fait une remontée d'un nico il a pas de plus drôle allez allez regarde le il est en playlist ça rentre pas dans deux tacles il est mort un tacle critique il est mort ça rentre pas ça rentre pas ça rentre pas comment je fais j'ai 3 hp j'ai 3 hp ah oui oh oui faites que daryl meurs s'il vous plait daryl je suis attaqué encore une fois t'es mort je fais comment saufaine saufaine je fais quoi bah t'as pas de potion pourquoi t'as pas de potion il les a déjà toutes utilisées allez daryl il a l'air de faire la dernière pokeball avant de mourir s'il te plaît 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 s'il te pla S'il vous plaît, ancienne copine de Daryl Portuch ! Ah ! Ah ! Ah ! Il l'a coupé ! Oh non ! Oh mais c'était incroyable ! Oh non ! Franchement ! T'as eu de la chance hein ! Parce que si à la fin il avait pas fait un Mimiku et qu'il t'avait attaqué, t'étais bon ! C'est vraiment de la chance ! J'suis si triste ! J'suis trop triste ! Je vous baise ! Je vous baise fort ! J'ai les mains en sang, je vous baise ! Ah yes ! Incroyable cette chasse à la fin là quand même ! Nico ! Désolé ! Ah yes ! J'y ai cru jusqu'à la fin quand même ! Moi aussi ! Ouais moi aussi j'ai cru que j'allais mourir ! Et moi j'ai pas mon bris parce que Daryl il aurait pu faire une attaque sans le tuer ! Ouais t'es ouf ! Et après il aurait pu le capturer plus facilement ! C'était le risque ! C'était le risque ! Mais euh... c'était vraiment un risque ! Non ! Y'avait aucun risque ! T'es niveau 9 ! Tu le watchotais pas avec ! Sofiane ! Y'avait un risque ! C'est avec un coup critique si ! Y'a le tueur ! Sofiane t'aurai envoyé la pokeball direct comme moi ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Mais moi j'avais mes potions en cas où ! Ouais ! Je les ai niqué un peu trop tôt ! Enfin trop tôt ! Aïe 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 ! Bon bah voilà ! Et bah bravo ! C'est fini ! J'avais dit que c'était fini ce soir ! Oh c'est si drôle ! A 21h55 ! Oh c'est parfait ! C'est beau putain ! Oh c'est parfait ! C'est drôle ! Mama ! Oh je m'avais tellement fait douter jusqu'au bout ! Merci à tous d'être là ! Merci à vous trois là ! D'avoir eu une idée de merde ! Ah ! Ce fut incroyable ! D'avoir participé à tout ça ! On est sur une fin d'événement au Japon ! On aura donc ! Si tu faisais... Attends ! Si tu faisais buter ! Tu faisais quoi ? Bah il devait recommencer ! Je continuerai ! Je suis assez encore ! Je vais péter un plomb ! Je m'explosais la cuisse encore plus que ce que j'ai fait ! Mais euh... Tu l'écrivais sur ton papier rose ? Euh... Je crois ouais ! C'est un bonheur ! C'est un bonheur ! Là on aura donc deux cosplays ! Celui de Mozgovic en Gowula ! Et celui de... Nico... En... Akame ! Oui messieurs dames ! Ouiii ! En plus Nico il a une jupe lui ! Ouais c'est ça le pire ! Et la jupe elle est courte ! Tu vas avoir une petite paire de couilles sorties hein ! Salut ! Aïe 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 ! Oh je suis content ! Putain ! Je me suis refait ! J'ai tellement eu peur ! Bah demain tu pourras dire à ton die tu vois j'ai eu un ratata shiny hier ! Faire un truc ! Attendez on va le voir en fight ! Le bonhomme là ! Ratata contre ratata ! Le shiny contre le non shiny ! Attention ! Qui c'est qui a cru en moi pour la capture là ! Vraiment ! Sincèrement ! Personne moi j'ai cru en moi ! T'avais 3 HP ! Y'a personne qui croyait vraiment en moi à part Nico ! Non mais moi je voulais pas moi ! Moi je voulais que tu perdes ! Putain ! Bah tu voulais pas mais tu croyais quand même non ? Non ! Tu croyais pas ? J'y croyais pas ouais je comprends mais je comprends complètement ! Comme toi Sofiane je suis mort aussi ! Aïe 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 ! Par contre sans blague d'Aryl si le ratata shiny était niveau 4 tu serais mort ! Ouais ouais c'est même sûr ! 56h 56 ! C'est une fin de chasse ! Il a fallu à peu près je dirais 11500 rencontres ! Ouais ! C'est énorme ! On a vraiment pas eu de chance ! Mais c'est fait ! On va passer à autre chose les gars ! Y'aura enfin d'autres jeux ! Y'aura enfin d'autres événements ! Y'aura enfin autre chose ! Ça faisait 2 semaines ! 2 vraies semaines ! Voir 3 non ? Mais en 2 semaines ça me parait correct ! 2 semaines je crois ! Ouais 2 semaines c'est déjà bien ! On a dû commencer... Allez on peut même partir sur 3 si tu veux mais pas plus ! On a pas dû commencer avant le 11 octobre si ? Je sais pas ! Vous savez pas non plus ! Faut regarder la date de live ! Ouais bah oui tout bêtement ! Euh... Mais par hasard est-ce que j'aurai un Shai Nira Tata de l'arpée ? Non ! Ouais ça faisait beaucoup ! Ça faisait vraiment longtemps ! Putain c'est enfin fini Nico ! On a fini ! Ça va t'es pas trop déçu quand même ? Ouais ! Tes impressions à chaud ? Ouais ! Tu vas te cosplay en ta plus belle waifu ? Ouais ! Excuse-moi j'arrive pas à cacher ma joie ! Ouais ! Parce qu'en vrai Sofiane il a pas trop déconné en disant que... La pression elle serait énorme quand il en reste de... Hé ! Poulon on la sent pas trop ! Mais quand ça pop ! Mec mon coeur a pété hein ! Clairement ! Quand j'ai vu que les pokéballs passaient pas j'ai failli crever ! Moi aussi ! Mais toi tu crevais de joie enfoiré ! Enfoiré là ! Oh là là c'est fait ! Il y a eu un clip évidemment ! Merci à vous pour le clip ! Il voulait pas il voulait pas ! Et oui ! Et oui ! Enfin ! Donc il y a qu'un jour ! Il y a qu'un jour exactement qu'on a fait le premier live pokémon chaîne ! Il y a qu'un jour pile ? Bah d'après Neko ouais ! Je pense qu'il a du voir sur les redifs ! J'ai eu un coup de chaud hein ! Je vous jure ! Ça se comprend hein ! Ça se comprend je pense ! Bon est-ce qu'il y a moyen que je le fasse ? Bon qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on parle des films ce soir un petit peu ? Ou plutôt demain ? De quoi ? Je sais pas ! On voulait parler des films ! Ouais c'est pas ce soir qu'on parle des films ! On pourrait hein ! En vrai si on fait ça je le cut comme ça ce sera plus simple pour avoir la redif sur YouTube ! Ce sera plus correct ! Fais quoi ? Hein ? Fais quoi ? Est-ce que vous êtes chaud pour parler des films ? On fait un blind test de film ? Qu'est-ce qu'il veut lui là ? Bonjour ! Pire en pire de ses idées de merde ! Non mais sérieux faut le calmer hein ! Attends un coup les Shinies maintenant il veut nous faire blind test de film quoi ! Soulevez-le ! Soulevez-le ! À la vôtre ! À tous ceux qui ont cru en moi ! Une seule personne en fait ! Oh la 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 ! En tout cas il aura même pas fait un combat le machin ! Il sera fait péter la gueule direct ! Est-ce qu'on regarde ses ivs tiens pour rigoler 5 secondes et demi ? T'imagines ? Non mais t'imagines ? Je comprends pourquoi j'ai galéré ! Sa speed était quasiment aussi élevé que moi alors que j'étais niveau 9 ! Mais ça mettrait que les autres ivs... Bon ratatatou de boss c'est rapide hein ! Certes mais ça joue du coup parce qu'il a dû galérer à rentrer dans la pokéball à cause de la speed en général ça non ? Je crois qu'il y a des ivs qui rentrent en compte par bon pokéball c'est sûr mais je sais plus non plus ! Hein ? Non y'a pas ? Y'en a pas du tout ? Bah qu'est-ce qui fait en sorte que ça rentre ou que ça rentre pas ? C'est la chance ! C'est tout ! Là en soit c'est un ratata niveau 3 donc normalement en plus le taux de capture il est écrit sur Poképedia je vois ! Il doit être de 98% t'sais vu ! Du coup film ou pas film tous les 3 là ? Oh regarde le taux de capture ! Y'en a aucun qui veut répondre ! Rien me faire foutre ! Il est sympathique en tout cas ! Bon bah ça a été fait ! On peut être fiers de nous ! Euh... le taux de capture d'un ratata est de 255 ! A titre de comparaison le taux de capture d'un Mewtwo est de 3 ! Ah ok ! Donc en gros si tu fais un rapide calcul t'as une chance sur 3 de capturer un ratata si tu lances des pokéballs sans l'affaiblir ! Putain j'ai vraiment pas eu de bol hein ! Non ! En vrai il faisait un coup critique dès l'un moment donné j'étais foutu là ! Ah là le dernier c'était pas un Mimiqueuse c'était un... Char, je te démois ! Donc je serais mort ouais ça aurait été annulation j'aurais dû continuer quoi ! Ouais ! Oh ! Il m'a encore fait une couille là avec O.S.Games ! Ok ! Enfin O.S.Games ! T'arrives à le faire toi ça fait ? Euh... non ! Il y a un truc que je dois refaire encore ! Alors... Ah la 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 ! Mais du coup ouais dans l'ordre ! Le Mosgo qui l'a eu en 1000 quoi ! C'est quand même 5000 ! T'imagines si on avait pas fait la règle du premier ? 11500 ! Non 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 ! C'est justement pour ça que j'ai voulu que cette règle elle soit là ! Parce que tu mérites pas son Mosgo ! Parce que vous êtes aîné hein ! Vous savez pas capturer vos shiny ! Non parce qu'il y a forcément un mec qui va avoir une chatte incroyable ! Ce mec c'est toi ! Et c'est tellement frustrant ! C'est tellement frustrant ! Putain mais vous... Tu te dis Nico là c'est fini ! On aura plus besoin de se présenter... Pardon ! Deux heures par jour là à casser les couilles à faire euh... Des putains de rencontres quoi ! Moi je suis sûr ça va me manquer ! Vous allez faire... Ah putain ! Tu te chasses là ! Il est rigolo hein ! Par contre là du coup... Genre dans un an on en reparlera ! Et vous allez dire... Ouais ! Il fait une vraie chatte ! Il coupe la parole à Nico il y en a rien à foutre hein ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Non il y aura pas de vraie chatte ! Dégage ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Par contre on peut faire un vrai Pokémon maintenant ! Ouais je suis d'accord ! C'est vrai ! C'est vrai que Mozbo il voulait jouer à Pokémon ! Ouais ! Ouais ! On va se faire ça ! Ça sera plus chill ! Un petit Pokémémo là ! Je trouve que le niveau est plus dur ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? On a toujours à avoir des idées de merde aussi ! Mais il n'y en a pas un qui a des bonnes idées là-dedans ! Bah non ! Nico il a dit je vois Pokémon ! Moi j'ai dit ok je vois Pokémon ! Go ! Pokémon émémo quoi ! Bah ouais ! Ouais ! Je sais pas ! Faut voir ! Faut voir ! Je dis ça mais ça se trouve ça peut être sympa ! Tu as vraiment renommé ton putain de Shani Akame ? Ouais mec ! Je vais t'enculer ! Je le sais ça ! Pourquoi ? Monico ! T'as vu comment il est pas humble ? T'as vu comment il est irrespectueux genre ? Non mais clairement ! Mais quoi ? Pourquoi discuter avec ce mec là ? Non il est irrespectueux ! Mais non voyons ! Voyons ! Vous avez vu là ! Il a eu de la chance du coup ! Allez hop ! C'est bon ! Je suis méchant ! Je m'appelle Dess ! Comment c'est ton méchant ? Je m'appelle Dess ! Tu vois ce qui va t'arriver demain ! Tu vas voir ! Tu vois ! Tu vois ! Tu vois ! Non non ! Je te promets ! Je te promets que je t'aime ! Et là elle va dire... I love you ! J'ai un pénis ! J'ai un gross gag ! But... I'm a girl ! Tu lui dis quoi ? Mais ta gueule putain de merde ! Je lui dis quoi ? Je lui dis quoi ? Je lui dis adios ! Adios ! Ah bon ? Oui ! Bref ! Tu lui brises le coeur comme ça genre ! Tu me fatigues ! Sofiane a joué avec les trucs chiants comme ça ! Bon ! Qu'est-ce qu'on fait ? Méchant ! Est-ce que vraiment vous êtes tous les trois chauds pour qu'on parle de films ? Euh... En vrai moi pas trop ! Ok ! Bah voilà ! Non mais tu sais ils prennent 40 plombs pour dire une réponse ! 40 plombs ! On se fera ça un autre jour ! Il n'y a pas de problème ! Comme ça moi ça me permet de... De m'arrêter sur cette joie... Que je n'arrive pas à maîtriser ! Sofiane t'as raison ! Non mais Sofiane... Quoi ? Hein ? Sofiane... On est bien d'accord que... Le sentiment de se dire... Oh yeah ! J'aurais pas besoin d'être en cosplay ! Il est fabuleux ! Il est fabuleux ce sentiment ! Il y en a des qui ne connaissent pas ça là ! Ah Sofiane ! Allo ? Non faut pas être méchant c'est ça ! Je sais que tu es content de faire partie de la team des winners ! Ah j'ai un winner ! Moi aussi je suis un winner je lui ai en premier ! Va faire foutre toi ! J'ai un winner ! T'es un winner ? Attends ! Attends le winner ! Qu'est-ce qu'il va ressembler là ? Mais je suis un peu triste pour Nico quand même ! Moi aussi j'aurais préféré Daryl ! C'est peut-être un peu méchant de ne pas dire... Oui je suis un peu triste pour Mozgo mais bon il a eu en premier au bout de 1000€ Moi je m'en bats les couilles moi ! Désolé Mozgo de ne pas avoir un peu... Je veux juste avoir un pull ! En vrai de vrai non moi aussi je suis touché par Nico parce qu'on a vécu cette aventure ensemble jusqu'au bout ! Donc que ce soit l'un ou l'autre ça ! Quand Daryl lui dit ça ça sonne toujours faux ! C'est ironique un peu ! Le pire c'est que c'est réel ! C'est un peu comme quand il dit euh... Non mais Daryl euh... Je suis plus content de payer mon plan aujourd'hui ! Ouais voilà c'est ça ! Là il met en avant le pouvoir de l'amitié mais il se rend pas les goûts ! Il a eu son shiny et il en a rien à foutre ! Parce qu'il aurait pas eu le pouvoir de l'amitié si c'était lui qui se faisait baiser ! Ouais ça aurait pas été... Ah putain euh... Nico euh... Je suis trop content que tu l'aies eu et pas moi quoi ! Ouais c'est vrai tu vas prendre quel euh... Quel cosplay du coup Nico ? Bah y'en a qu'un seul comme ça ça offre ! J'ai dû regarder là ! Non mais gros je vais pas prendre celle en maillot de bain ! Non mais gros je vais pas prendre celle en maillot de bain ! Non mais c'est celui-là c'est celui avec euh... Ah mais c'est celui-là c'est celui avec euh... Ah mais c'est ça ! C'est ça Akame ! Ah mais je veux dire c'est celui-là exactement ! Euh non parce que moi là elle a pas les... Ah c'est elle là sur un bras ! Bah si c'est ça ! C'est exactement ça ! Moi j'ai une katana aussi mais... Je crois pas que ça passe dans les movies ! Je crois pas ça ! En vrai Mozgo j'ai tellement envie de me foutre de sa gueule ! Nico je serais content tu vois ! Je vais prendre des photos et tout je vais prendre quadré chez moi ! Ouais mais frérot ! Moi j'aurais juste un pull avec requin gros ! Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Non mais tu crois vraiment que tu vas faire le mec comme ça ? 100% déjà une grosse queue ! Je vais lui acheter sans cosplay d'influence ! Awww ! Un vrai cosplay là ! Ah vous voyez l'image là ? Vous voyez les deux images ? Vous imaginez la tête de Mozgo là ! A la place de la tête de la petite fille ! Et là la tête de Nico ! Oh tain merde ! Là j'ai devoir me raser et tout ! Ah ! Ah ! Ah ! J'avais... Putain j'ai deux... Ah ! Je dois avoir une image de Mozgo quelque part là ! Franchement j'ai un dispette de Nico en AKB sur mon mur ! Ah la la ! Donc du coup tu fais comment pour le rembourrage ? Bon ça doit exister des trucs comme ça ! C'est genre des prostards ! Il faudrait que je t'achètes un spoutif ! Ok ! Il y a qui à faire en live ? Si vous avez envie de faire des montages faites ! Il faudrait que je t'achètes un spoutif ! J'avoue ! Non mais il faut qu'ils mettent un petit rembourrage léger à Mozgo ! Un petit AB là ! Non non ! Il y a zéro rembourrage gros ! Je crois que tu connais pas la personne ! C'est pas possible pour demander du rembourrage ! Tu connais pas la personne ! C'est vrai que ça MDR ! Il y a clairement pas besoin de rembourrage ! Je vais cela dans le staff ! Tenez ! Je vais pas dans le staff ! Nan mais ! Un display de Nico ! Il y a que l'on s'en pourra toucher et tout ! Moi je suis plat ! C'est bien ! Ah ouais c'est vrai qu'elle est vraiment plat ! J'en vais plein ! T'as vu d'Ariel qu'on m'a laissé de nous foutre dans la sauce ? Qui ça ? Moi ? Alors lui ça aurait été lui ! Ah la c'est fou ! Nan nan ! Moi j'avais dit que je prendrais le rembourrage si je perdais ! Au départ je voulais négocier avec Nico et dire bah on prend plus le rembourrage ! Mais finalement... Obligé ! J'étais prêt à me sacrifier quoi ! Mais cette image est parfaite là ! Vraiment ! En vrai ! En vrai quand on y réfléchit c'était quand même une sacrée aventure qu'on a vécu ensemble ! C'est la fin d'une aventure ! Euh... Mozgo comment tu l'as vécu ton aventure de deux heures et demie ? Bah ça va c'était pas très long moi ! Est-ce que... Non mais ton ressenti à part ça ! Ah bah c'était de la merde ! C'est tout ce que tu as à dire là-dessus ? Bah tu veux que je te dise quoi ? Tu l'as pas trouvé beau ton ratata ? Moi tu l'aurai donc pas quoi ! Non ! T'as bien aimé se balader dans les herbes ? Non ! Est-ce que je pourrais lui demander de plus ? Sofiane ! T'as ressenti ! Hum hum ! Bah écoute... C'est un Shiny de plus ! Ajouter sur ma liste de Pokémon Shiny ! En plus j'ai jamais eu de Hutu Shiny ! Mais euh... C'est pas un Shiny que je voulais en particulier parce qu'il est moche ! Ok ! Voilà ! T'es quand même heureux d'avoir euh... T'en l'avoir quand même ! Parce que bon ça aurait été compliqué on va dire de... ... se construire en Rias Grimori ! Ouais d'abord c'est lui qui bug et pas moi ! Voilà ! Mosgo et Nico vous verrez... C'est lui qui... Ok maintenant continue ! C'est bizarre hein ! C'est peut-être parce que quelqu'un... ... a fait en sorte qu'on ait une... Co de merde ! Non non bah non ! Moi je vous entends parfaitement ! Du coup ? Ouais du coup voilà ! Les cheveux rouges ça aurait été compliqué ! T'aurais pas trop aimé quoi ! Ouais ça aurait été... Bah t'as déjà vu euh... Enfin... Quand tu regardes l'animé ça passe les cheveux rouges ! Mais en vrai... Mais quand tu regardes... La perruque ! Le rouge de la perruque ! Il est vraiment vraiment euh... Fluo quoi ! Enfin c'est bizarre ! C'est vrai ! C'est vrai c'est vrai c'est vrai ! Donc déjà ça ! Ensuite bon bah... Pour le rembourrage ça aurait été euh... Particulièrement euh... Génant ! Donc en fait ce que... Ce que tu retiens de l'aventure c'est peut-être s'échapper du... Du cosplay toi en fait ! C'est vraiment ça que tu retiens hein ! Ouais ! T'as pas d'autres impressions ? Non ! Niko ! Deux ! Tes dernières impressions ? Pour clôturer ? Bah moi j'ai bien aimé mais j'ai pas eu de shiny ! Tu l'auras ! Dans la version... La prochaine tu l'auras ! C'est obligé ! Tu mérites ! J'espère que ça t'as plu ! À la izi tu mérites hein ! À la izi tu mérites hein ! Quand on faisait la chasse il faisait pas ça hein ! Il mérite ! Il arrête ! Il a fait dix mille rencontres au moins et il a rien eu p'tain ! Mais en vrai si si ! Franchement Daryl si t'es un vrai ami tu relâches ton ratata et vous continue la chasse ! Mais attends mais... Niko tu veux que je fasse ça ? Je crois pas hein ! Il faut que c'est fini ! C'est fini ! Trop tard c'est fait ! Eh oui ! Je le sais ! Non mais par contre du coup Daryl si Niko t'avais fait la demande t'aurais accepté ? Hmm... Non bah non le jeu c'est le jeu hein ! Genre euh... Non c'est impossible ! Et moi j'aurais fait la demande à Niko et j'aurais pas voulu qu'il accepte ! Enfin j'aurais voulu qu'il accepte mais ça va être un peu triste aussi qu'il accepte ! Parce qu'en fait ça repousse juste l'échéance de mourir dans un atroce cosplay quoi ! Hmm... Ouais ! Autant se solidaire et se dire bon bah on soutiendra quoi ! Ouais ! Puis on dira juste pas le prénom et le nom de famille de la personne au Japon comme ça il aura pas honte avec sa famille toute sa vie quoi ! C'est tout ! Non et moi dans l'ensemble j'ai vraiment adoré hein ! Ça c'est lui je crois ! Des merde de Sofiane ! Plus jamais hein des rencontres dans les herbes comme ça ! Plus jamais ! C'est la pire idée ! Ouais ouais ! Surtout avec 8000 de chance hein c'est vraiment énorme ! Ouais ! Ouais ! Bon ! Je vais vous laisser ! Ça arrête là ! Vas-y ! Bonne nuit bonne soirée à toi ! Bonne nuit bonne soirée à vous ! Ah oui tiens Daryl ! Ta chanson préférée ! Quelle chanson préférée ? Euh... Tu peux l'amener ici s'il te plaît ? Ouais mais c'est pour qu'ils l'entendent ! Juste pour qu'ils se souviennent ! Oh ! Encore ! Genre j'ai l'impression que tu lâches pas cette chanson ! Tu la lâches pas ! C'est Adèle qui est tombé sur un tiktok et elle fait regarde ! Voilà ! C'est la musique d'Insidious ! Il la kiffe vraiment ! T'imagines je t'avais dit Mozgo il met cette musique là ! Sofiane a deux heures du mat' tranquille quoi ! Bah ouais alors ! Malade ! Malade ! C'est une chanson genre c'est bon ! C'est rien quoi ! Grand malade ! Allez bonne nuit ! Ciao ! A demain ! Bonne nuit à demain ! Bon... Bon... Pourquoi pas ? On devait pas le faire le truc de musique ? Non non il avait dit qu'il préférait le faire plus tard du coup ! Ah bon ? Ouais mais vu que t'écoutes pas ! Kunas ! Non mais comme ça moi je vais bouger aussi comme ça vous allez jouer tous les deux ! C'est pas un bon plan ça les gars ! Sérieux ! C'est un bon plan ! Non mais on se voit demain ! Genre je sais pas qu'est-ce qu'on fera mais on pourra enfin faire autre chose ! Ça sera pas mal ! Soit on fait des films soit on commence Pokémon soit on se fait un CS ou une connerie on verra ! C'est bon ? J'ai fou un petit Pokémon là ! Un petit Pokémon... T'aurai envie toi demain ? Nico t'aurai envie aussi ? J'suis pas ! De quoi demain ? Ouais ! Non moi j'suis pas ! Ça me dérange pas de commencer Pokémon demain hein ! Bon on verra ! Ça dépendra de vos humeurs et du mien ! Enfin de la mienne ! On verra ça ! Bon allez ! Sur ce je vous laisse ! C'était une chasse incroyable ! Vas-y ! Bonne nuit à vous deux ! Bonne nuit à vous deux ! Vas-y ! Bonne nuit ! Bonne nuit à ce que c'est encore sur le live ! Merci d'avoir été là ! J'espère que ça vous a plu ! MDR LOL ! C'était un événement ! Il y en aura d'autres ! Comme je l'ai dit ! Prenez soin de vous ! Et merci d'avoir créé en moi ! N'écho seulement ! LOL ! Ciao tout le monde ! Bisous ! ! Défin ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !